Bienvenue tout le monde pour ce clinique nationale annuelle. Je ne vais pas faire très long puisqu'il y a pas mal d'intervenants qui vont s'enchaîner juste après moi. On est ravis de vous accueillir nombreux comme depuis pas mal de temps. Et puis dans le déroulement de la journée, je laisserai les collègues vous présenter plus particulièrement ce qui est en lien avec la thématique. Juste un rappel de la manière dont ça se passe. Cette année comme l'année dernière, il n'y a pas de prise en charge de la partie déjeuner. Donc c'est vous qui vous organisez comme vous voulez, ce qui est le plus simple pour nous. Toute solution essayée les années précédentes. Donc on arrête vers 12h15 et à une reprise à 14h. La sortie se fera juste derrière les tribunes, à la zone livraison. Et l'entrée se fera au même endroit. Voilà. Donc n'essayez pas de rentrer par ailleurs. C'est là. Vous allez sortir par un endroit. Tout le monde sort contrairement à ce qui s'est passé pour venir. Personne ne va en bas. Vous auriez dû arriver par en haut. C'est pas par là que vous vous avez fait rentrer. C'est pas très grave. Vous sortez par ici, tout de suite à droite. Et sortie livraison et vous sortez par là. Voilà. D'accord ? Et on re-rentre par ici. On est désolé, mais il y aura fouille encore. C'est normal. Pour des raisons de sécurité, il y aura la même chose. Donc essayez d'anticiper un tout petit poil le retour. Parce que sinon, plus de 100 personnes à fouiller en 3 minutes, ça ne va pas être possible, je pense. Voilà. OK ? Bonne journée à tout le monde. On n'espère pas avoir de problématiques de micro. C'est toujours un peu le truc qui est compliqué pour nous. Donc, pour l'instant, ça marche. Voilà. Je passe la parole à Florent, président de la Fédération. Bonjour à tous. Évidemment, vous vous doutez bien que je suis particulièrement heureux de voir le nombre que vous êtes. Peut-être un petit peu moins heureux de voir la parité, si je puis dire. Enfin, la parité. L'absence de parité, donc ça, c'est un aparté. Ça n'a rien à voir avec la formation. Mais je vous encourage quand même, lors de vos activités, à convaincre les jeunes filles du fait que le badminton soit un sport très féminisé. Et qu'on a aussi besoin du concours des femmes pour réussir ce sur quoi vous allez avoir des explications et des démonstrations tout au long de cette journée. Donc, le travail coordonné par Vincent sur le parcours du jeune badmintonien vers le haut niveau est quelque chose de fondamental. Vous savez que, évidemment, 2024 est un objectif très important pour la Fédération. Nous souhaitons y figurer, bien sûr, le plus honorablement possible. Mais ça ne doit pas fermer, ça ne doit pas nous distraire non plus du fait qu'après 2024, il y aura 2028, 2032 et ainsi de suite, que la montée en puissance régulière du niveau de jeu des athlètes français n'en est que, je ne dirais pas aux prémices quand même, puisqu'on a vraiment maintenant, on commence à avoir de vrais résultats. Mais en tout cas, ce n'est pas abouti. Il faut aller jusqu'au bout. Vous savez que l'axe 1 du projet fédéral, 1, ce n'est pas par ordre hiérarchique, mais c'est le numéro qu'on lui a donné, puisque, en fait, nous considérons que tous les axes du projet ont la même importance. Mais cet axe-là, donc, est quand même très important et nous tenons quand même à gagner des médailles. Il va bien falloir y arriver. Et pour y arriver, on compte sur vous, c'est vous qui, dans les territoires, là où vous officiez, c'est vous qui pouvez faciliter la détection et faire en sorte que les gamins dont vous constatez qu'ils ont des dons qui sont à exploiter ne perdent pas de temps et puissent profiter le plus vite possible de l'environnement sportif dont ils ont besoin. Voilà, je vous souhaite d'apprendre beaucoup. Moi, personnellement, qui ne suis évidemment pas technicien, j'ai appris beaucoup quand même en consultant le travail de Vincent. Bonne journée. Je reviens tout à l'heure. C'est à quoi ? Bonjour à tous. Je vais éviter d'être lent, parce que je sais qu'on a tous eu des grands raouds comme ça, où les présentateurs s'enchaînent, c'est toujours un peu fastidieux, donc l'essentiel, c'est d'arriver le plus vite à Vincent, qui est la personne capitale aujourd'hui. Je voulais juste vous expliquer un tout petit peu la genèse de cette aventure, du parcours du jeune joueur. Il y a environ un an, on s'est interrogé au sein de la DTN avec Vincent, il y a les OTHN qui existent, les OTHN, ça donne des lignes qui sont bien claires, mais est-ce que ces lignes qui sont tracées pour les entraîneurs, elles sont applicables de la même façon, quel que soit le public, quel que soit l'âge ? Voilà, ça c'est la genèse du travail qu'a ensuite réalisé Vincent. Je n'en dis pas beaucoup plus par rapport à ça, parce que c'est le fond de la présentation de Vincent. Aussi vous dire qu'avant tout, c'est un outil de partage, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, ce sont mes préconisations, déjà c'est bien écrit dessus, et on ne souhaite pas que vous les preniez comme ça, que vous les appliquez, que vous ne les appliquez pas, et que vous ne dites rien. Ce qui est important, c'est qu'on ait des remontées, de façon à ce que, tel que le concept est fait, les fiches elles sont, de temps en temps, on peut les amender, les rectifier, évoluer si la tactique du badminton est amenée à évoluer, ce qui peut être le cas. Donc à partir du moment où vous mettrez en place ça au sein de vos clubs, c'est important que le plus possible, on ait des remontées, et que vous restiez en contact avec Vincent pour lui dire, voilà, on a essayé ça, ça marche super bien, ça par contre on est génie, par contre on l'a fait évoluer un tout petit peu. Donc vraiment, n'hésitez pas à remonter vers nous, pour nous informer de la façon dont vous vivez l'outil. Et dernière chose pour moi, cet outil va être complété, on espère, Vincent continue son travail avec l'équipe qui est articulée autour de lui, on espère d'ici septembre prochain, compléter ce parcours du jeune joueur avec la partie physique, et la partie sur le mode de vie, de la même façon avec les priorités, etc. Donc c'est un super outil qui se complétit, et là encore on aura besoin de votre concours. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Ça va ? Ouais ? Donc comme l'a dit Fabrice, là ce qui est important c'est qu'on partage cet outil, et qu'il y ait des feedbacks de votre part, mais c'est valable aussi pour la journée, donc on n'hésitait pas à intervenir. Alors sur la première partie, on vous fera une présentation assez générale, et dès qu'on passera sur le terrain, là, Philippe, et cet après-midi, Thomas et moi, on organisera des moments où il y aura des questions-réponses sans problème. Ok ? Donc vous l'aurez bien compris, l'objectif de toute cette journée, c'est de vous présenter un nouvel outil, à destination des techniciens, des entraîneurs, plutôt qu'ils sont dans l'accession au niveau, mais évidemment, c'est intéressant pour tous les entraîneurs français, que vous soyez plutôt sur des plus jeunes, et pourquoi pas des adultes, des débutants, des joueurs confirmés. C'est à mon sens un outil qui pourra servir à tous, aussi bien pour l'entraînement, mais également pour la formation. Donc comme l'a dit Fabrice, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une première étape. Cette première étape, ce sont des préconisations technico-tactiques. Donc l'objectif, c'était vraiment de décliner les OTHN. Alors vous verrez quand on rentrera dans le détail, qu'on est allé au-delà que de la déclinaison des OTHN. Et donc on est bien sur des préconisations technico-tactiques dans un premier temps. Ils viendront en fin d'année, sur la saison prochaine, et peut-être qu'on se reverra, sur les préconisations en préparation athlétique, préparation physique et mentale, mode de vie. Donc le programme de la journée. Donc on est ensemble jusqu'à 16h. L'objectif, c'est aussi de vous montrer que c'était vraiment un travail collectif. Donc toute la journée, des intervenants vont se succéder. Donc moi je vais commencer par vous faire une présentation générale du parcours de formation du jeune joueur. Donc on a appelé ça le PFJJ. C'est une nouvelle appellation. Il y a eu les OTHN, on a essayé de faire le plus simple possible. On n'est pas allé jusqu'à PFJJON. Ça nous paraissait un petit peu long. Donc j'espère que ça rentrera un petit peu dans les mœurs. C'est que vous aurez très rapidement une facilité pour manier ces terminologies-là. Ensuite, Christophe et Loïc nous présenteront rapidement comment eux ont intégré ce PFJJ dans leurs différents projets. Ça c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de diffuser à tous les niveaux de la fédération. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la formation des techniciens. Mais également sur les différents projets du PPF. Donc ça c'est vraiment fondamental que ce soit relayé à tous nos niveaux. Et ensuite, le cœur de la matinée, c'est vraiment une mise en pratique sur le terrain avec des jeunes joueurs de 9 à 13 ans. Donc des joueurs à venir. C'est Philippe Georjon qui animera cette séquence-là. Justement en lien avec le parcours du jeune joueur et les priorités hautes que l'on a définies. Quelques priorités hautes. Parce que vous pensez bien qu'on ne va pas pouvoir aborder en 1h30 l'ensemble des priorités. Donc là, vous aurez l'occasion d'intervenir avec Philippe et les jeunes joueurs sur ce qui se passe sur le terrain. A partir de... Donc ensuite, on ira manger. A partir de 14h, on sera avec Thomas sur le même type de séquence, mais cette fois avec des joueurs du Pôle France Jeune de Strasbourg. Donc plutôt avec une orientation double. Donc encore une fois, sur une thématique essentielle, une priorité haute de la période 16-19 ans, on essaiera de mettre des situations en place. Je vous le dirai assez régulièrement dans la journée, ce ne seront pas des séances. Ce ne seront pas des séances sur la thématique. Ce ne seront juste des exemples de situations pour bien respecter ce qui est, à mon avis, fondamental. C'est la philosophie du parcours, la philosophie des OTHN. Donc ça, on fera ça jusqu'à 15h30 avec Thomas. Donc plutôt sur une orientation double. Et l'objectif, ce sera bien sûr de faire le lien avec les prérequis qui sont travaillés le matin. Et puis une séance de double sur le coup d'après, sur l'enchaînement des frappes en double, sur la construction du point, ce qui est essentiel. Justement, en essayant d'aller voir comment les éléments qui ont été travaillés le matin sont fondamentaux pour tout ce qu'on peut travailler en double à partir de 16-17 ans. Ensuite, il y aura de nouveau un échange avec vous essentiellement sur l'ensemble de la journée, comment vous appréhendez le parcours. Et puis on terminera à 16h et vous pourrez aller voir les matchs qui, je crois, commencent à 17h. Donc juste, pour débuter, ce qui me semble essentiel, c'est de revenir un petit peu sur les outils qui sont à disposition des techniciens depuis maintenant 7-8 ans à la Fédération. que vous connaissez par cœur, sûrement mieux que moi, le dispositif jeune qui est essentiel dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment le socle sur lequel on s'est beaucoup reposé aussi bien pour les OTHN, mais aussi pour le parcours du jeune joueur. C'est très important de comprendre que forcément, les prérequis, tous les éléments qui sont développés dans le dispositif jeune seront indispensables pour aller sur le parcours du jeune joueur. Donc on sait tous que, dans le dispositif jeune, ce qui a été très, très, très utilisé, c'est plutôt l'étape 1, un petit peu moins l'étape 2. Donc ce sont ces deux étapes-là qui vont être vraiment le socle de ce qu'on va voir plus tard. En 2010, en 2014, pardon, vous connaissez tous aussi les OTHN qui sont sortis, qui ont été vraiment une hiérarchisation des priorités, comme l'a dit Fabrice, technico-tactique. Donc là, on s'est véritablement attachés à aller vers vraiment ce qui nous semblait très important pour le badminton français en mettant des focus particuliers sur certains éléments. Important également de comprendre que ces OTHN seront évolutives. C'est ce qui s'est passé cette année. Il y a une petite mise en... une petite évolution des OTHN. Et pour moi, c'est fondamental qu'on continue et qu'on garde la philosophie des OTHN, mais qu'on continue à alimenter cet outil. Quand ça nous semblera intéressant et quand le partage nous semblera intéressant. Si on estime qu'en 2020, je donne souvent cet exemple, la notion de se déplacer en rythme, et notamment, pourquoi pas, la notion de pied-frappe, de rythme de déplacement, d'équilibre dans le déplacement, est bien intégré par le badminton français et dans notre développement, non, c'est peut-être quelque chose qu'on enlèvera et on partira sur autre chose. En termes de priorité. C'est pas pour ça qu'il faudra plus du tout le travailler. Donc une évolution qui est sortie, il me semble, en janvier, février. Je pense que vous en avez tous eu un exemplaire. Alors, c'est pour que vous ayez cet exemplaire-là. Vous pouvez revenir dessus sur toute cette journée. L'objectif, c'est pas du tout de vous présenter les OTHN 2017 sur cette journée. On part du principe que vous avez malaxé déjà un peu ça, que vous connaissez l'ensemble des terminologies, l'ensemble des thématiques. Et bien sûr, vous pourrez nous questionner, questionner Philippe, échanger avec nous sur les thématiques, mais l'objectif, c'est pas du tout de rentrer dans le détail des thématiques aujourd'hui. Et puis donc, le dernier outil qu'on va vraiment développer aujourd'hui, qu'on a placé sur 2017-2018, parce que c'est un outil en construction, avec une première partie, tout ce qui est préconisation technico-tactique, qui est finalisé. mais on va pas s'arrêter là, on va aller sur la préparation physique, le mental, le mode de vie, et puis, encore une fois, c'est quelque chose qui pourra évoluer. Donc ça, c'est sorti, là c'est peut-être une découverte pour certains d'entre vous, c'est sorti il y a peu près trois semaines sur le site fédéral, à main levée, quels sont ceux qui, avant de venir, avaient été consulter ce parcours du jeune joueur ? Un petit 50%. Donc très bien. Donc certains, ceux qui connaissent, je pense que vous serez peut-être plus à même de poser des questions, déjà sur ce que vous avez vu, c'est toujours plus facile. Les autres, ce sera une découverte. L'objectif, c'est que ça vous donne envie d'aller voir ce qui se passe sur ce parcours. C'est pas un document qu'on a imprimé, mais vous aurez sans problème la possibilité d'aller voir ce qui se passe sur le site fédéral. Rapidement, je reviens également sur les objectifs des deux documents support de la journée. Objectif des OTHN, un rappel pour tout le monde, définir les priorités d'une véritable école française de badminton, ce qui n'est, à part bien sûr le dispositif jeune, mais qui était plutôt sur les jeunes débutants et puis la rentrée dans l'activité. Comme on l'a vu, plutôt l'étape 1, l'étape 2 qui a vraiment été mise en pratique, c'était enrichir cette école française par des priorités qui correspondaient vraiment au constat qu'on a fait aussi bien sur l'évolution du badminton et puis le développement du badminton français. Deuxième chose très importante, et ça, pour être constamment confronté à tout ça dans les formations, en région, dans le discours, dans les débats avec les collègues, la construction d'un langage et d'un œil commun, je pense que ça marche plutôt bien. On commence vraiment à tous parler le même langage, tout ce qu'il y a dans les OTHN, je pense qu'ici, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas revenir sur ces thématiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien maîtrisé par l'ensemble d'entre vous et on a aussi bien entre nous et pour moi, le plus important, c'est qu'avec les joueurs, on ait le même discours. Je prends souvent l'exemple que quand j'entraînais sur le pôle France de Strasbourg, ou même le pôle espoir, je parlais de dynamique des appuis. Les collègues, c'est pareil, ils ne savent pas trop ce que je veux dire quand je parlais de dynamique des appuis. Je peux vous dire que les joueurs, ils mettaient six mois pour comprendre ce que ça voulait dire. parce que c'était ma terminologie à moi. D'autres entraîneurs étaient plutôt sur l'équilibre, d'autres entraîneurs étaient plutôt sur le fait de se déplacer en rythme. Et donc forcément, le joueur, quand il passe d'un club à un autre, d'une structure à un autre, il met énormément de temps pour s'approprier déjà la terminologie. Donc ça, c'était une priorité quand même, et pour moi, c'est une priorité super importante. C'est un objectif très important. Et dernière chose, et on va le développer beaucoup, c'est plus Loïc et Christophe qui le développeront, développer une grille d'analyse et d'évaluation. Forcément, c'est beaucoup plus facile de s'habiller sur des éléments partagés, des éléments qu'on a construits ensemble, sur lesquels on est d'accord pour évaluer, pas forcément sélectionnés, mais au moins évalués, et avoir un retour avec les entraîneurs de terrain beaucoup plus facile. Donc le parcours du jeune joueur se donne comme objectif de décliner les OTHN, on l'a déjà dit, dans un premier temps technico-tactique. Poursuivre le partage, c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec les responsables de Pôle Espoir, c'est ce qu'on fait dans les formations, c'est ce que j'espère que vous ferez dans vos formations sur le territoire, en parlant le même langage, forcément on partage ce langage, on partage cette culture commune. Et on ne s'arrêtera pas là, c'est aussi pour ça qu'on veut continuer à alimenter le parcours, on veut continuer à alimenter, pourquoi pas, les OTHN. Et puis favoriser et harmoniser les évaluations, forcément on a fait des choix sur les 9-13 ans, 13-16, 16-19, et bien on va cibler plus haut sur ces éléments-là, ces compétences à développer pour évaluer les jeunes joueurs. Donc tout ça pour enrichir l'école française de formation des jeunes joueurs, et l'objectif c'est que ce ne soit pas figé, qu'on ne s'arrête pas là, et qu'on se dise ok, maintenant on est tranquille pendant 10 ans, l'objectif c'est vraiment d'avoir des outils sur lesquels on peut vraiment construire des choses et continuer à évoluer, sur lesquels on va pouvoir alimenter des nouveaux éléments, des nouveaux contenus, tout en gardant, ça c'est très important, la philosophie générale de ces outils-là. Alors, Fabrice l'a un peu abordé tout à l'heure, comment on s'est organisé ? Autant les OTHN ont été travaillés un peu différemment, mais autant sur le parcours du jeune joueur, on a vraiment travaillé en équipe, on était 7, 8 à travailler dessus, avec des personnes qui ont tous des responsabilités ou qui ont eu des responsabilités en lien très fort avec la formation des joueurs, aussi bien sur la formation, il y a eu des responsables de Pôle Espoir, des anciens responsables de Pôle Espoir, de Pôle France Jeune, des responsables de secteur, tous en lien avec la formation, et on a pris le temps de malaxer tous ces éléments pour vraiment construire un travail collectif. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je suis à la Fédération, on avait rarement fait ça, pris le temps de le faire, c'est forcément plus long, mais plus riche, évidemment plus riche. Donc on continue à le faire avec des spécialistes de la préparation physique en ce moment, justement pour pouvoir vous présenter dès la fin de saison ce qu'on appellera les préconisations en termes de prépa physique. Voilà à peu près les étapes qui nous ont animées pendant une saison. La première chose, c'était de définir quelles étaient les habiletés technico-tactiques indispensables à maîtriser à 19 ans. Donc ça, on a beaucoup aussi échangé avec les entraîneurs de l'INSEP pour que... Alors évidemment que le joueur, l'objectif, c'est pas qu'il soit top 10 mondial à 19 ans. L'objectif, c'est qu'il y ait des fondations. Ça, on revient à ce que vous avez pu voir dans les OTHN 2017. Des fondations très fortes pour pouvoir aller plus haut et vraiment se reposer sur des éléments bien maîtrisés. pour pas qu'il y ait d'éléments je dirais qui vont être limitants dans la progression du joueur sur le circuit international senior. Donc ça, ça nous a pris un petit peu de temps pour rien oublier et encore une fois pour prendre en compte évidemment ce qu'il y a dans les OTHN mais aller au-delà. Vous verrez qu'il y a deux, trois thématiques qui ne sont pas forcément dans les OTHN mais qui nous ont semblé très importantes notamment pour les petites catégories pour les plus jeunes. Deuxième chose, répartir ces priorités en priorités hautes, moyennes et faibles. Je développerai un petit peu tout à l'heure parce que c'est important que vous compreniez comment appréhender ces différentes priorités en fonction des catégories. Alors les catégories on les a rapidement définies. Ce sont les catégories qui correspondent aux structures de la fédération. On aurait pu faire autrement faire des catégories en deux années d'âge comme sur les classements. Donc les structures c'est-à-dire club avenir 9-13 ans Pôle Espoir 13-16 ans et Pôle France relève 16-19 ans 20 ans. Voilà, on s'est arrêté là-dessus. On aurait pu être plus précis et on pourra échanger. Mais de toute façon vous verrez qu'il y a une grande souplesse dans l'utilisation de ces priorités et que l'objectif c'est d'avoir un chemin commun et pas forcément de respecter à la lettre les préconisations en fonction de l'âge. Les deux derniers éléments qu'on a travaillé donc plutôt sur la fin de ce travail une fois qu'on avait défini les priorités hautes, moyennes et faibles sur chaque catégorie on a défini les compétences attendues en fin de catégorie en fin de période. Un exemple tout bête le relâcher serré c'est quelque chose qu'on a placé en priorité haute sur les 10 années de formation. D'accord ? C'est-à-dire priorité haute en 9-13 ans priorité haute en 13-16 priorité haute en 16-19 mais ce qu'on attend d'un jeune joueur à 13-14 ans encore une fois il faut rester très souple c'est pas la même chose en termes de relâcher serré que ce qu'on attend d'un jeune joueur de 16-17 ans et encore moins de ce qu'on attend d'un jeune joueur de 19-20 ans. Voilà. Donc on a essayé de définir pour encore une fois pour donner des aides aux entraîneurs de pôle, de club, de pôle espoir des observables clairs pas facile pas facile parce qu'il y a des éléments qui sont plus difficiles à je dirais qualitativement à marquer. Donc ça c'était un travail aussi assez long et ça ce sont les éléments qu'on utilise pour l'évaluation du joueur. Ok relâcher serré il y a 13 ans est-ce que mon joueur il arrive à avoir un relâchement de la prise avant chaque frappe ? Je vous donne des exemples je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il y a dans les compétences à développer mais forcément on va être sur des éléments plus précis qui seront plus facilement évaluables. D'accord ? Donc ça pour toutes les priorités hautes il y en a 20 en tout. Dernière chose pour aller vraiment sur une aide à l'entraîneur des aides pratiques à l'entraîneur donc là on a pas mal échangé sur jusqu'où on allait évidemment on pouvait aller jusqu'à des séances construites sur chaque thématique c'est pas du tout le choix qui a été fait le choix c'était de vous donner plutôt des petits conseils pratiques des exemples de situation type des vidéos à aller rechercher parce que c'est particulièrement pertinent par rapport à cette thématique des lectures qui peuvent être intéressantes des conseils en termes de mise en place des entraînements et on va essayer de l'enrichir encore ça c'est aussi des éléments importants les fiches pratiques j'espère elles évolueront régulièrement en ce moment on essaie on devrait rapidement filmer également des situations type et encore une fois sans vous donner le coeur du métier d'entraîneur c'est à dire tout ce qui est de la programmation de la quantification de la charge tout ça c'est la compétence de chaque entraîneur quand il le place comment il le place il n'y a pas de problème on n'y aura jamais de nombre de volants de temps de travail de temps de repos tous ces éléments là vous ne retrouverez pas ça dans les exercices c'est même ce qu'on va mettre en place ce matin vous pourrez nous demander combien de volants pour travailler demi-cours fond de cours mais on vous dira forcément c'est pas le plus important ça dépend à quel moment on le fait avec qui dans quelle période le matin l'après-midi donc ça c'est plus les compétences de l'entraîneur qui développeront ça voilà donc une fois que tout ça a été fait on rentre dans le vif du sujet je vous donne les éléments qu'on a les habiletés qu'on a définies comme importants à maîtriser à 19 ans vous les connaissez tous vous allez reconnaître les 9 thématiques des OTHN forcément et puis les thématiques nouvelles pas nouvelles mais qui ne sont pas dans les OTHN lesquelles allez le premier il a un dessert en plus à midi comment c'est pas grave moi je suis là si c'est toi qui répond je serai là pour le dessert t'inquiète pas non il y a deux thématiques qui ne sont pas forcément dans les OTHN voilà prix de traitement de l'information et maniabilité donc deux éléments qui nous ont semblé indispensables à replacer dans le parcours du jeune joueur ce ne sont pas des éléments ce sont des éléments qui sont déjà très travaillés dans le dispositif jeune mais ce ne sont pas des éléments qu'on avait placés forcément dans les OTHN donc très bien tout le reste coup d'après premier coup entre jeu reprise d'appui timing de déplacement donc tout ce qui est en lien avec le rythme de déplacement le pied frappe relâché serré donc c'est un nouvel élément des OTHN armé fort précoce fixation feinte et puis maniabilité et prise et traitement de l'information pourquoi en simple et ou en double tout simplement parce que dans les dans les préconisations également c'est que progressivement le joueur se spécialise donc forcément sur par exemple les premiers coups on va plutôt être sûr chez les plus jeunes catégories développement des premiers coups en simple et en double et puis quand on arrive sur les catégories plus âgées comme les joueurs qu'on a ici qui ont 18-19 ans sont plutôt développant des premiers coups en double ou en simple d'accord ? voilà pour que vous ayez tous les éléments alors pour ceux qui sont déjà allés sur le site fédéral aller consulter le parcours du jeune joueur deux outils un livret d'accompagnement je le détaillerai un petit peu tout à l'heure et puis 20 fiches pratiques de chaque priorité haute donc on s'est on s'est attaché à développer beaucoup les priorités hautes donc 20 fiches 8 fiches pratiques en 9-13 ans 7 fiches en 13-16 ans et 5 fiches en 16-19 vous comprendrez rapidement pourquoi je vais vous expliquer sur les priorités pourquoi il y a moins de ça peut vous paraître paradoxal qu'avec un volume moindre on ait plus de priorité haute chez les plus jeunes mais vous allez comprendre rapidement en développant je vais vous expliquer un petit peu comment traiter ça c'est très important que vous ayez connaissance et qu'on comprenne bien qu'on partage bien sur ces éléments là comme je vous l'ai dit on a défini les priorités hautes moyennes faibles on ne sait pas limiter en se disant une thématique il faut qu'elle soit haute à 9-13 ans faible moyenne après c'est pas limité il y a certaines thématiques sont des priorités hautes sur les 10 ans d'autres sont uniquement hautes à 9-13 ans et d'autres sont uniquement hautes à 16-19 ça c'est la première chose comment il faut voir ça les priorités hautes ce sont les thématiques qu'il faut aborder régulièrement et développer qui sont prioritaires dans ces catégories là dans cette période là ça c'est simple deuxième chose les priorités moyennes de 13 à 19 ans donc on a mis développement et là on est donc bien de 13 à 19 là on est plus sur de l'individualisation les priorités moyennes de 13 à 19 ans si elles ne sont pas bien maîtrisées maîtrisées correctement et c'est là toute l'appréciation qui est difficile pour l'entraîneur elles deviennent une priorité haute pour le joueur donc là c'est toute la souplesse du document et le fait de pouvoir toujours aller piocher et c'est aussi l'importance de bien connaître toutes les différentes priorités en fonction des âges je ne veux pas s'arrêter uniquement à la catégorie que vous avez à l'entraînement donc une priorité moyenne je vous donne un autre exemple armée on a l'armée on a considéré qu'à 13-14 ans c'est quelque chose qui devait être bien maîtrisé donc on l'a passé plutôt en priorité moyenne à 13 ans mais il est évident que beaucoup de joueurs à 13, 14, 15 et pourquoi pas 16 ans ne maîtrisent pas bien ça et ça doit rester dans l'individualisation et dans le chemin du joueur dans le chemin individuel du joueur une priorité haute d'accord ? et c'est encore plus valable pour les plus âgés donc il n'y a que 5 priorités hautes pour les joueurs que vous allez voir cet après-midi mais il est évident qu'eux ils ne travaillent pas que ces 5 priorités hautes ils ont peut-être le double pour eux individuellement de priorité sur les 3-4 années encore une fois après la capacité de l'entraîneur va pouvoir hiérarchiser organiser planifier toutes ces différentes habiletés une autre chose à comprendre les priorités moyennes à 9-13 ans ce sont des priorités sur lesquelles il faut aller pour sensibiliser pas forcément pour développer par exemple les premiers coups c'était un débat on a pas mal réfléchi à ça les premiers coups on estime que c'est quelque chose sur lesquelles il faut travailler mais c'est pas forcément un élément où il faut maîtriser des choses très très fortes à 13 ans par contre c'est très important de maîtriser tous les prérequis tout ce qu'on travaille avant le relâcher serré le pied frappe le rythme l'enchaînement des frappes toutes ces choses là voilà et évidemment il faut l'aborder avec les jeunes évidemment priorité moyenne et puis les priorités faibles qui devraient être normalement des éléments qui sont maîtrisés c'est le cas par exemple de la maniabilité 13-14 ans on estime que la maniabilité doit plus être une priorité des séances d'entraînement donc on met un focus fort là dessus est-ce que ce sera le cas ce n'est peut-être pas forcément toujours le cas notamment pour les prises de raquettes et puis priorité faible aussi une autre priorité faible comme l'entrejeu qu'on a décidé plutôt d'aborder plutôt vers 16-17 ans ou 13 en priorité moyenne à 13 ans il me semble et en priorité haute plutôt vers 16-17 ans voilà parce que ça ne correspondra pas forcément au type de jeu des jeunes joueurs avant 13 ans avant 13 ans c'est 9-13 je vous rappelle c'est petit et ce qu'on va voir tout à l'heure je pense que je ne connais pas leur âge exactement mais à mon avis ils sont plutôt dans la fourchette haute des 9-13 ans non ? moyen ? 3 dernières ah oui d'accord dans la fourchette haute voilà comment on a réparti les priorités en haute moyenne et faible sur les 3 périodes en vert en vert priorité haute moyenne en orange et en rouge priorité faible donc là c'est juste que vous ayez un petit visuel vous voyez qu'il y a des éléments qui sont en priorité haute sur les 10 années relâchés serrés des éléments qui sont en priorité haute uniquement sur les premières catégories les premières années 9-13 ans donc maniabilité relâchés serrés armés forts et précoces fixation reprise d'appui timing de déplacement pied frappe prise et traitement de la formation vous allez me dire ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur ce sont des choses qui sont essentielles à travailler avant 12-13 ans et après c'est quelque chose qu'il faut construire sur les 4 années de formation je vous laisse un petit peu alors ce qu'on va voir aujourd'hui on en reparlera mais Philippe va axer son intervention avec les jeunes des clubs à venir sur reprise d'appui notamment le timing de reprise d'appui l'armée fort et le pied frappe et cet après-midi on reliera ces éléments là c'est bon ? notez les questions je suis sûr que vous commencez à en avoir pas oublier donc ça c'est un tableau que vous allez retrouver dans le document final dans le livret d'accompagnement qui vous donne toutes les priorités hautes en fonction des âges on ne rentre pas dans le détail encore une fois c'est pas l'objet de la journée mais notez les questions je suis sûr que vous allez commencer à en avoir donc là ce qui peut choquer c'est un petit peu le fait qu'il y ait assez peu de priorités pour les plus âgés mais voilà je pense que maintenant vous avez bien compris la philosophie il y a forcément en 16-19 ans il y a beaucoup de priorités moyennes priorité moyenne vous voyez ça s'inverse ok donc comme je vous l'ai dit les fiches pratiques les fiches pratiques ce sont des fiches qui vont aller plus loin dans toutes les priorités hautes de chaque période donc forcément 8 fiches pratiques pour les 9-13 ans 7 fiches pour les 13-16 et 5 fiches pour les 16-19 mais forcément il va falloir aller naviguer dans l'ensemble des fiches forcément un entraîneur qui est plutôt sur des joueurs de 17-18 ans avec un joueur qui a des difficultés particulières sur l'armée par exemple au fond de cours pour armer fort et être disponible entre les frappes pour aller voir ce qui se passe sur l'affiche armée pourquoi pas même des 9-13 ans en termes de conseils en termes de fiches de descriptions de la thématique pour mettre en place des situations mettre en place une programmation une planification qui correspond au mieux à son joueur donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter aux fiches et aux compétences à développer uniquement sur les priorités hautes de ces catégories de les catégories des joueurs qu'on a à l'entraînement donc en gras les éléments qu'on va aborder aujourd'hui armée timing de reprise d'appui comme je vous l'ai dit pied frappe je n'ai pas pu le remarquer mais vous pouvez voir que le timing de déplacement je vais vous l'en placer là si vous allez pouvoir le voir le timing de déplacement il y a une petite particularité il est en priorité haute à 9-13 priorité moyenne en 13-16 et de nouveau priorité haute là c'est simplement que les éléments qui vont être en priorité haute sur le timing de déplacement vont juste être un peu différents on est vraiment sur le timing de reprise d'appui chez les plus jeunes c'est à dire avoir une faculté à changer de direction s'arrêter à la frappe de l'adversaire démarrer juste après la frappe de l'adversaire on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent beaucoup sur le centre du terrain sans vraiment réfléchir à ce qui se passe en face donc là on est vraiment sur qu'est-ce qui se passe en face qu'est-ce que mon adversaire peut faire par rapport à ma propre frappe par rapport à ses qualités à lui je m'arrête en construction du point évidemment si vous êtes sûr de gagner le point il ne faut pas s'arrêter mais en construction du point je m'arrête je fais une reprise d'appui ça c'est le timing c'est ce qu'on va voir beaucoup beaucoup aujourd'hui la thématique qu'on va vraiment aborder c'est vraiment celle-là et puis à 16-19 ans on est plutôt sur le timing de replacement comment adapter sa vitesse et la qualité de son replacement à la trajectoire qu'on a produit à ce que peut faire l'adversaire ça on considère que c'est plutôt vers 15-16 ans qu'on commence à l'aborder et à le développer c'est quelque chose d'assez fin mais on est toujours dans le timing de déplacement voilà donc les thématiques en gras c'est ce qu'on verra aujourd'hui si on peut avec Thomas on abordera aussi un petit peu les premiers coups en fonction du temps alors là je vous ai mis simplement un petit exemple d'une fiche pratique donc j'ai pris forcément le timing de déplacement puisqu'on va être dessus toute la journée priorité haute de 9 à 13 ans donc ça c'est le début de la fiche les compétences attendues à 13 ans être capable de systématiser une reprise d'appui marquée sur chaque frappe de l'adversaire quelle que soit la situation sauf anticipation totale être capable de placer la reprise d'appui au centre du jeu et pas au centre du terrain voilà là vous avez des éléments assez clairs qualitatifs sur lesquels on peut vraiment se reposer pour évaluer les joueurs travailler avec les joueurs donc les compétences attendues deuxième chose comme je vous l'ai dit tout à l'heure des aides à l'entraîneur donc souvent dans les aides à l'entraîneur la première chose ce sont des petites préconisations en termes de programmation de mise en place des séances par exemple sur cette catégorie le développement du timing de déplacement peut être ralenti par une utilisation trop importante de situations de jeu fermé sans aucune incertitude forcément si pas d'incertitude aucune raison de faire une reprise d'appui donc plus le joueur il avance en âge plus il va avoir la capacité à réaliser cette reprise d'appui dynamique même sans incertitude mais plus vous êtes avec des jeunes si vous leur faites faire fond de cours filet aucune raison pour eux de faire une reprise d'appui donc évidemment qu'il faut en faire pour travailler certains éléments mais si 80% des situations proposées sont sans incertitude reprise d'appui il n'aura aucune raison d'en faire et il sera très intelligent de ne pas en faire parce que c'est ce qu'on lui propose qui amène à ce qu'il n'en fasse pas donc c'est juste des petits conseils comme ça on peut poursuivre dans les shadows les multivolants enfin vous lirez ça c'est juste des petites aides alors il n'y a pas forcément des conseils comme ça sur chaque fiche mais ça peut donner des juste et veiller sur certains éléments ensuite des vidéos donc qui concernent forcément la thématique quand vous allez sur le PDF de chaque fiche vous l'ouvrez et vous avez les liens vidéo pour ceux qui l'ont fait ça marche ouais ça marche bien je pense qu'il n'y a pas de soucis ça vous renvoie à Dartfish Youtube essentiellement ça il me semble il n'y a que ça Dartfish et Youtube parce qu'on utilise aussi les vidéos de la BWF mais beaucoup Dartfish je pense que vous êtes très nombreux à avoir des codes Dartfish donc les liens sont directement sur la fiche et puis des exemples de situations type alors voilà les exemples pour le pour le timing de reprise d'appui multivolant joué en variant au maximum les rythmes dans l'échange et dans les différents échanges le joueur doit s'adapter et garder un bon timing de reprise d'appui vous voyez que ce sont des choses très simples très pratiques pas de VIA toutes ces choses là les VIA vous allez les retrouver dans les thématiques dans les fiches thématiques pas de nombre de volants pas de timing temps de travail temps de repos c'est juste pour vous donner des aides et que chacun puisse malaxer les exercices pour l'instant c'est quelque chose qui est plutôt bien apprécié ce genre de petite je pense qu'on s'est placé il me semble au bon niveau en termes de d'aide à l'entraîneur sans aller trop loin sans donner trop peu d'informations alors ça j'espère que ça s'enrichira par des vidéos pourquoi pas et également par un partage avec l'ensemble du territoire pour enrichir ces fiches là donc là on était sur les fiches pratiques vous avez 20 fiches comme ça plus ou moins étoffées en fonction de la thématique on passe maintenant sur le livret d'accompagnement qui est à mon sens c'est un peu comme le dispositif jeune où on avait tendance à aller plutôt sur les fiches et tout de suite mettre les fiches au sol et sans vraiment prendre le temps de lire tous les documents et toute la philosophie je pense que là c'est moins tout fut moins complexe que le dispositif jeune donc surtout n'abordez pas les fiches sans aller voir ce qui se passe dans le livret d'accompagnement c'est une quarantaine de pages il y a beaucoup d'éléments qui vous sont délivrés ça permet de clarifier l'utilisation des fiches on l'a fait un peu comprendre les priorités moyennes faibles tous ces éléments là fixer des repères clairs pour positionner les joueurs ça c'est important on a essayé de fixer des repères qui permettent à chaque entraîneur chaque joueur de se positionner dans le parcours encore une fois pas pour sélectionner juste pour se positionner on pourrait en parler si on a un petit peu de temps et puis encore une fois continuer à partager une philosophie qui est basée sur les OTHL philosophie qu'on pourrait résumer vraiment comme concevoir chaque entraînement comme une préparation à la situation de compétition toujours avoir ça en tête donc ça vous le retrouvez beaucoup dans le livret il y a une partie dans gagner le combat il me semble où on parle beaucoup de ça comment toujours être dans la préparation à la situation de compétition et pas placer l'entraînement pour s'entraîner l'entraînement ne doit jamais être vraiment premier dans tout ce qu'on construit il ne faut pas comprendre qu'il ne faut faire que des matchs à entraînement ce n'est pas du tout ça c'est justement ce qu'on va vous montrer mais que toujours ça doit être en lien avec ce qui se passe le week-end ce qui se passe le dimanche aussi bien sur l'aspect de la relation avec le joueur en face avec ce qui se passe sur le terrain sur la prise d'informations sur l'incertitude qui est inhérente à tout ce qui se passe sur le terrain encore une fois le message ce n'est pas du tout de faire des matchs à l'entraînement je pense que là maintenant on est d'accord avec ça tout ce que vous retrouvez dans le livret d'accompagnement c'est sur cette diapo on va rapidement en faire le tour les trois niveaux de priorité vous expliquez c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure je vous les ai présentés un parcours globalisé mais des chemins multiples c'est pour expliquer justement tout l'intérêt on va le développer un peu tout à l'heure d'avoir une individualisation et vraiment de prendre en compte chaque joueur dans toutes les programmations et d'être très souple dans l'utilisation du parcours un élément sur le développement du style de jeu individuel comment on aborde les styles de jeu en fonction des âges ça peut être intéressant c'est à dire qu'on a plutôt parti sur une construction un peu globale jusqu'à 13 ans et vraiment aller sur un style de jeu particulier individuel après une fois qu'on a des fondations solides ça on pourrait en parler c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir en fin de journée pourquoi pas bien sûr faire une différence et prendre en compte la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique ça vous le tous ceux qui sont sur les jeunes vous le connaissez bien donc forcément pour une fille de 11 ans on n'a pas du tout le même développement à tous les niveaux qu'un garçon du même âge ou même d'une fille du même âge donc forcément il faut naviguer dans tout ça vous avez les 11 fiches thématiques qui sont pas un copie-collé mais presque de ce qu'on a dans les OTHN avec en plus les fiches sur maniabilité et prise et traitement d'informations et puis après on passe plutôt sur des aides pour placer le joueur dans le parcours donc il y a des tableaux que je peux je vous montrerai si on a un petit peu de temps il reste un petit peu de temps des tableaux qui permettent de placer les différents joueurs dans le parcours du jeune joueur un tableau aussi qui préconise en fonction de l'âge les volumes d'entraînement et les objectifs en termes de développement et même pourquoi pas de classement et de niveau plutôt de niveau pas de classement un élément sur le cadrage compétitif et puis après on passe sur toute la fin du document c'est plutôt des aides des préconisations en termes de programmation des entraînements donc là on rentre vraiment plutôt dans l'entraînement la programmation c'est à dire à 7-8 jours grand maximum qu'est-ce qu'on fait dans les 7-8 prochains jours donc des éléments forts sur la régularité sur la continuité de l'entraînement sur la philosophie aussi de l'entraînement ce que je vous dis tout à l'heure sur comment mettre en place les situations et puis des rappels sur gagner le combat et le sens du jeu en fil rouge enfin on revient un petit peu sur ce qu'on a vu dans les OTHN pour terminer je vais juste peut-être vous présenter deux éléments de ce livret avant que Christophe et Loïc prennent la parole ça c'est important c'est un schéma qui est dans le livret vous voyez qu'il y a un chemin un chemin balisé en bleu avec les OTHN je dirais plutôt le parcours du jeune joueur puisque ça va au-delà des OTHN qui est plutôt une modélisation du haut niveau de la discipline de ce qui se passe au plus haut niveau forcément on tient compte sur la droite du développement des stades de développement de l'enfant donc là c'est vraiment la prise en compte de chaque individu de chaque joueur les compétences pédagogiques de chaque entraîneur de chaque necticien qui vont pouvoir individualiser les parcours donc ça c'est central l'objectif Fabrice l'a un peu redit tout à l'heure mais l'objectif c'est pas d'appliquer bêtement un parcours on commence par A on va B, C, D et on s'arrête plus on fonce pas du tout ça vous l'aurez bien compris c'est d'être très souple si on avait voulu vraiment tracer le chemin on serait allé jusqu'à des séances des planifications des programmations on aurait tout fait à la place des c'est pas du tout l'intérêt et après on arrête la formation si on fait ça on a plus besoin de former personne il suffit de donner le document vous faites c'est pas l'objectif comme je vous l'ai dit deuxième chose on va retrouver dans le livret d'accompagnement les fiches descriptives des thématiques que vous connaissez qui sont dans les OTHN avec les définitions les enjeux tactiques toujours partir des enjeux tactiques pourquoi cette thématique est importante par rapport à la philosophie du jeu au sens du jeu et quels sont les observables et les fondamentaux je veux juste vous présenter pour terminer avant que Loïc prenne la parole juste ce dernier tableau qui fixe un petit peu les joueurs dans le en termes de volume d'entraînement préconisé de maîtrise de compétences et de niveau de jeu évidemment les joueurs ils vont naviguer dans tout ça mais c'est aussi intéressant et pour ça on est parti plutôt du haut en se fixant entre 18 et 22 ans d'avoir un objectif de niveau top 50 mondial en simple top 30 mondial en double ce sont des choses très raisonnablement atteignables mais qui ne sont pas non plus qui sont à notre sens le niveau minimum pour aller au delà aller viser les titres internationaux les médailles sur le plus haut niveau et donc forcément ça on le décline à 19 ans à 16 ans 13 ans alors forcément plus on descend en âge plus c'est difficile plus c'est difficile et là pour l'avoir présenté avec les collègues des Pôles Espoir c'est des choses sur lesquelles on peut débattre mais encore une fois ce ne sont que des repères les sélectionneurs ne vont jamais prendre ce genre de tableau pour sélectionner les joueurs et aucun objectif ça ne reste que des objectifs de niveau et pas de classement voilà je laisse la parole à Loïc bonjour à tous vous m'entendez ? c'est bon donc je vais essayer de vous présenter pour le secteur du PPF territorial qui me concerne avec Bertrand Louvet et Philippe Georgeon sur toute la partie dispositif à venir donc toute la détection Club Avenir Collectif France Avenir et un peu Pôle Espoir concrètement comment ça va se se décliner pour notre secteur et comment on va l'utiliser donc c'est vraiment ça l'enjeu donc on est sur un outil qui va quand même être très simple voilà c'est pas révolutionnaire mais c'est très précis et c'est surtout très efficace donc vraiment l'enjeu ça va être une feuille de route commune la difficulté de mon secteur c'est que on a un joueur qui gravite avec des entraîneurs de club du comité de la ligue et avec nous parfois sur les stages l'idée voilà c'est d'avoir vraiment un outil sur lequel on a vraiment un discours commun et on va pouvoir mettre en place une cohérence et une continuité de travail pour les 9-13 ans à chaque niveau donc c'est vraiment ça qui va être intéressant c'est qu'on va on va pouvoir vraiment être très clair par rapport à ça et sur un message très simple à chaque niveau que le joueur soit avec son entraîneur de club de comité de ligue ou non l'enjeu aussi on a tous connu on connait tous des joueurs qui sont très bons qui performent très vite très jeunes qui ont des qualités spécifiques soit avancées soit en termes de maturité physique ou autre mais pour qui il manque je vais pas y arriver mais pour qui il manque des grands secteurs qui sont pas travaillés qui restent des lacunes et qu'on sait qu'en bout de chaîne quand ils seront juniors ou surtout seniors ce sera un point faible qui restera et à mon avis on sait que c'est le point faible qui est un facteur limitant donc voilà on va plus regarder le joueur comme un beau joueur de bad mais on va se dire sur toutes les priorités hautes des 9-13 ans concrètement il faut que tout soit ça acquis après si il y a des qualités on les garde on pourra vraiment appuyer sur les priorités hautes qu'a évoqué Vincent l'intérêt c'est ça aussi c'était vraiment je pense la grosse évolution c'est comprendre qu'à chaque niveau on a chacun un rôle à jouer dans la formation de jeunes joueurs et qu'à un moment donné on aura vraiment on sait quoi on pourra travailler travailler ce qui nous a demandé à chaque niveau et on a une cohérence c'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire ce qui se passe après le niveau des joueurs par rapport à ça voilà simplifier qu'un réseau de travail avec chaque joueur à l'entraînement c'est déjà beaucoup sur la partie technico-tactique et après en dehors du cours et en compétition quand nous on récupérait aussi un joueur sur la partie en compétition quand c'était sur les collectifs France comment on gère en dehors du cours on a des joueurs qui étaient très habitués à ce que soit l'entraîneur qui gère sa bouteille d'eau comment il vient sur le terrain qui c'est qui tient le caméscope qui c'est qui met le caméscope ça c'est différent donc c'est des choses qui vont aussi arriver et quand le joueur il sera sur la compétition avec vous au niveau interrégional voire national on travaillera à peu près la même chose ça je trouve c'est super important aussi c'est l'évolution c'est améliorer le lien entre les clubs à venir et les pôles d'espoir c'est à dire qu'aujourd'hui quand un joueur va quand l'aspect du pôle va voir pour faire les entrées en pôle d'espoir pour voir quels sont les joueurs qui pourraient rentrer en pôle d'espoir enfin tous les clubs seront au courant de quelles sont les habiletés que le joueur doit maîtriser en sortie de l'avenir pour postuler en pôle d'espoir qu'est-ce que je dois maîtriser quelles sont mes habiletés à maîtriser pour pouvoir avoir toutes les grandes chances toutes les chances de mon côté pour vraiment bien être fermé en pôle d'espoir donc forcément ce nouveau document va interroger les objectifs qu'on menait aujourd'hui je vais laisser forcément pour ceux qui ont fait une notification avec nous on avait une grille d'analyse qui arrive un peu vite voilà la grille d'analyse elle va faire évoluer elle va forcément reprendre toutes les priorités autres documents technico-tactiques donc c'est cette feuille là vraiment qui va changer qui va faire évoluer nos dispositifs j'en profite pour parler aussi du suivi à l'année nationale le SAM qui va arriver en janvier voilà où vraiment on va suivre sur trois années d'âge les Benjamin 1 Benjamin 2 Minime 1 tout en une année et ce sera vraiment cette grille de lecture là qui sera faite à chaque fois que ce soit un stage ou une composition avec le collectif France à l'entraîneur on enverra une seule fiche de lecture qui sera toujours la même que vous verrez après et enfin voilà ce que Vincent a évoqué tout à l'heure tout ce qui est repères et préconisations nombre de compétitions paris d'entraînement niveau de jeu estimé voilà ça va aussi permettre de mieux partager avec l'entraîneur du quotidien pour faire la planification ensemble et je veux juste faire très rapidement c'est un exemple de grille de lecture que Christophe va plutôt vous présenter sur la suite voilà on va vraiment là vous avez la partie en haut technico-tactique la partie technico-tactique sur le haut et normalement chaque fois qu'on a un événement avec un joueur de collectif France sur un stage c'est cette fiche là qu'on reverra au joueur qui va apprendre à lire et on essaie de faire une cohérence pour que ce soit la même sur mon secteur et sur le secteur de Christophe qui sera voilà détaillé merci ok merci Loïc bonjour à tous donc je vais faire court maintenant parce que la plupart des choses ont été dites par Vincent et Loïc donc en ce qui concerne le projet Relève on s'est interrogé avec les collègues qui travaillent et qui sont missionnés sur ce projet c'est à dire Benjamin, Thomas, Patrice et Thibault sur comment utiliser cet outil et l'intégrer dans nos modes et nos process d'accompagnement du parcours du joueur quand ils arrivent sur les sur les pôles francs jeunes c'est à dire plutôt sur les catégories cadettes et juniors donc juste un petit rappel pour nous les outils ne sont jamais des fins en soi c'est à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue dans un outil et donc on s'interroge surtout comment on peut s'en servir d'aide d'aide à la construction d'un parcours vers l'excellence parce que dans un outil il y a toujours une part de modélisation et dans une part de modélisation il nous manquera toujours quelque part ce qui est l'humain et ce qui est l'environnement et que le parcours d'un jeune joueur doit aussi et essentiellement s'envisager de manière individuelle c'est à dire qu'on doit envisager l'humain et doit s'envisager dans un environnement qui est un environnement propre et unique pour chacun de nos joueurs donc c'est à la croisée d'un contournable mis en place et décliné sur un parcours et puis croisé avec ce qui est l'individu et ce qui est son environnement donc les aides que peuvent nous apporter ce type d'outils sont les aides à la définition des contenus d'entraînement donc évidemment les incontournables et les priorités hautes en fonction des années d'âge seront retranscrites sur les priorités hautes qui mettront en place les contenus d'entraînement notamment sur les pôles francs jeunes une aide à la définition des objectifs individuels de développement il nous a paru très très important de nous appuyer sur cet outil pour que chaque joueur s'approprie à un moment donné son propre parcours et quand on rentre dans une salle d'entraînement clairement que chaque joueur est en tête l'objectif qui lui est assigné ou qui s'est lui-même assigné en partage avec son entraîneur en regard des fondamentaux du parcours du jeune joueur pour avoir un focus beaucoup plus important et une qualité d'entraînement qui est démultipliée par rapport à ce qu'il met en place il y a de débriefing parce que quand on est en compétition il faut sortir à un moment donné dans le parcours du joueur et du jeune joueur notamment même si sur le niveau senior l'évaluation sera toujours binaire en premier lieu de manière implicite c'est à dire gagner ou perdre mais évidemment dans un parcours du jeune joueur l'évaluation doit être beaucoup plus fine et beaucoup plus élaborée que celle clairement binaire et qu'en fonction des priorités et des habiletés développées et mises en exergue dans ce parcours du jeune joueur les débriefings seront enrichis une aide à la mise en place des process d'évaluation et de remédiation donc là encore une fois c'était cet outil pour mettre en place des fiches d'évaluation remédier en fonction du parcours et de l'évolution et de l'adaptation du joueur et se référer systématiquement à ces fiches d'évaluation notamment pour les joueurs eux-mêmes les aider dans leur propre parcours parce que évidemment même si les fiches d'évaluation sont un outil commun là-dedans ce qui est intéressant c'est que le joueur puisse se situer par rapport à lui-même donc en ce qui concerne le débrief pas grand chose mais essentiellement comme je le disais tout à l'heure dans une défaite il y a plein de bonnes choses où il peut y avoir plein de bonnes choses et dans une victoire il peut y avoir plein d'items qui ont été mal appréhendés par le joueur donc dépasser complètement le résultat notamment sur tout le parcours du jeune joueur pour à un moment donné savoir positiver ce qu'il y a dans une défaite et relativiser ce qu'il y a dans une victoire et se référer systématiquement au développement des habiletés pour pouvoir à un moment donné donner des repères au joueur sur son évolution de compétition en compétition d'entraînement en entraînement et bien évidemment la plupart du temps quand on essuie une défaite le débriefing qui s'en suit est compliqué alors qu'il ne devrait pas l'être et si on s'appuie essentiellement sur ces fiches d'évaluation qui mettent en avant le développement des habiletés tout d'un coup on relativise ce que c'est gagner et perdre et on a un chemin qui est beaucoup plus positif vers le haut niveau les fiches d'évaluation vont nous permettre d'effectuer un suivi vertical l'idée encore une fois c'est d'avoir un suivi qui part du jeune joueur qui rentre dans un club avenir jusqu'à son entrée sur l'INSEP sachant que sur l'INSEP ils ont aussi mis en place un outil d'évaluation qui est l'INSEP qui est un outil qui est un tout petit peu différent et qui reprend des items un peu plus nombreux que ceux que l'on pourrait trouver dans les fiches d'évaluation des jeunes mais qui évidemment est en lien avec cela donc avoir un suivi vertical du joueur pour que le joueur ne passe pas d'une étape à l'autre d'un entraîneur à l'autre et recommence à zéro son parcours mais qu'il y ait un véritable suivi dans la durée du joueur à partir du moment où il rentre dans notre parcours parler à un langage commun au travers de toutes les structures dans notre parcours du club au pôle espoir au pôle franc jeune et sur l'INSEP ça ça nous paraît très très important après ça positiver avec les fiches d'évaluation aller vers l'excellence sur chaque séance encore une fois ça sera un repère pour le joueur un repère pour l'entraîneur par rapport à la construction de son parcours et ça nous a paru aussi important avec cet outil évidemment de le partager avec les joueurs pour que les joueurs deviennent beaucoup plus autonomes et responsables par rapport à la définition de leur parcours on peut en tant qu'entraîneur fixer des objectifs et puis mettre en place et continuer l'entraînement mais si c'est pas partagé si c'est pas compris si c'est pas à un moment donné complètement assimilé par le joueur on a peu de chances qu'on ait une qualité de 100% sur chaque entraînement il faut que le joueur soit l'acteur le propre acteur de son parcours le propre acteur de sa séance d'entraînement et pour ça il faut qu'on partage son évaluation et le suivi de son évaluation alors là on voit pas grand chose en fait on a mis en place en fonction des priorités hautes sur les 16 novembre une grille sur lesquelles on va remplir une évaluation de 1 à 5 sur chaque item et qui va nous remplir systématiquement et automatiquement ça c'est le travail de Loïc expert notre espermxel de la DTN et qui va remplir automatiquement le profil araignée qui va nous donner une image à un temps T du joueur alors il faut faire attention à ça comme je vous disais tout à l'heure ça c'est une modélisation et parce que qu'est-ce que c'est que quelque part une évaluation sur un geste technique à un temps T voilà on passe et est-ce que c'est très complexe de faire une évaluation dans l'absolu parce que de la beauté gestuelle à l'efficacité sportive où se situe le 5 voilà et est-ce que le 5 sur 5 va être le même d'un joueur à l'autre donc pour nous c'est plutôt un outil où on se réfère à des incontournables sur le développement des joueurs et donc aux OTHM mais aussi un outil très individuel où il nous a paru très important que chaque joueur puisse baliser son parcours et se référer à sa propre fiche au lieu de systématiquement se comparer aux fiches des autres et dans l'absolu parce que même si on a situé des stades de développement avec des tranches d'âge évidemment il y a des joueurs qui vont échapper à ça il y a des joueurs qui seront à maturité plus tardive il y aura des joueurs qui seront à maturité plus précoce les sens même c'est l'ordre chronologique d'apprentissage qui est plutôt toujours le même et il n'est pas si important de ça de savoir qu'on s'est maîtrisé à 13 plutôt qu'à 14 ans ce qui sera important plus tard de toute manière c'est de maîtriser un maximum de choses et donc il faut aussi laisser la place au développement individuel de chacun à des vitesses différentes et pour ça ces fiches individuelles donneront à chacun un repère donc en fait on en arrive à ça à un moment donné en sachant que là c'est évidemment juste un exemple artificiel parce qu'on n'a pas encore mis en place les fiches mentales et les fiches sur le physique ni le mode de vie donc mais ça nous donne un instant T une image du joueur où là évidemment on a plutôt affaire à un joueur qui a un mode de vie qui est aujourd'hui pas exceptionnel avec un abord technico-tactique qui est encore en développement et plutôt un joueur qui appuie ses performances sur le côté physique mental et un temps T plus 1 voilà on aura un autre graphique qui nous permettra de voir l'évolution du joueur et de continuer à remédier à redéfinir des objectifs en redéfinissant derrière des contenus d'entraînement adaptés à son développement bravo Christophe là on va absolument rien donc d'une évaluation à un temps T évidemment on en redécrit des objectifs on redéfinit des contenus d'entraînement pour aller vers la compétition tirer les enseignements de la compétition à travers les débriefs qu'on fait revenir à l'entraînement avec des nouveaux items avec des items qui ont évolué pour passer à une évaluation à un temps T plus 1 et c'est ici qui se répètent tout au long du parcours du joueur là je fais que réinventer l'eau chaude merci de votre attention on est dans le timing vos oreilles ont été pas mal sollicitées sur les premières interventions donc je vais pas être trop lent de ce point de vue là pour orienter un petit peu ce qui va se passer pour solliciter plus vos yeux cette fois sur ce qui se passe sur le terrain je vous présenterai tout à l'heure les 4 joueurs qui nous font le plaisir d'avoir répondu favorablement à notre proposition et qui vont vraiment être un support intéressant pour nous tout d'abord oui comme il vous l'a déjà été présenté le fait d'avoir travaillé en équipe est quelque chose de finalement assez rare au niveau de la fédération Vincent en parlait mais je pense que c'est aussi la même chose au niveau des territoires donc l'outil qui est proposé là et qui est dans la continuité des OTHN je pense que c'est intéressant de vous l'approprier pour développer le même genre de discussion autour du badminton parce que souvent on discute de badminton entre deux ports de toute façon informelle mais c'est pas si évident de trouver des temps formels pour pouvoir échanger et savoir se projeter un petit peu sur l'avenir en termes de fédération ça veut dire un dispositif tel qu'il vous est présenté là mais sur vos territoires il y a des objectifs sportifs qui doivent vous faire vibrer et c'est un outil je pense qui peut vraiment vous orienter sur le contenu de vos interventions et organiser aussi qui fait quoi au sein d'une ligue en relation avec les comités et les clubs on me dit que c'est pas assez fort si peut-être là-bas vous m'entendez moins non vu qu'il y a qu'une enceinte je sais pas je vais essayer de faire plus fort voilà donc moi j'étais content du travail réalisé et puis ça se poursuit ça se poursuit aujourd'hui avec vous donc c'est parfait merci d'être venu partager tout ça bon je vous cache pas que c'est un exercice un petit peu inhabituel pour moi j'ai pas de diplôme de speak ring pardon donc là le petit ustensile c'est la première fois que je l'utilise mais je vais vous solliciter un petit peu et puis vous allez voir on va réussir à échanger puis vous allez m'aider à justement peaufiner un petit peu votre regard par rapport à ce que je vous présenterai donc les trois thèmes retenus donc vous avez eu déjà tout le topo mais sur les 9-13 ans là c'est ce qui va nous intéresser ce matin sur les 9-13 ans il y a 8 priorités hautes qui ont été définies et parmi ces 8 priorités hautes on en a choisi 3 donc on en a choisi 3 évidemment les 5 autres auraient été intéressantes aussi on a fait ce choix là mais on en a choisi 3 parce qu'il nous semble que c'est 3 prérequis pour aller sur des frappes efficaces le premier prérequis pour aller sur une frappe efficace c'est d'aller sur d'être capable de partir vite donc là on est sur l'aspect timing de la reprise d'appui le deuxième prérequis pour obtenir des frappes efficaces c'est d'être en capacité d'armé tôt pour aller fixer pour aller couper les trajectoires cet armé tôt il n'est pas forcément évident quand est-ce qu'on le place comment on l'organise donc ça ça sera dans un deuxième temps et puis un troisième temps qui sert également à obtenir des frappes performantes c'est tout ce qui est en capacité tout ce qui nous permet d'être en capacité de frapper fort et précis et là on est plus sur le domaine du pied frappe ça permet de taper fort et précis parce que on va obtenir avec ce pied frappe une situation d'équilibre qui permet vraiment de contrôler les trajectoires et ou de taper fort en fonction de la situation donc voilà voilà pour les trois thèmes de ce matin sur le format de l'intervention ça vous l'a déjà été dit mais on ne va pas faire une séance avec une progression avec l'objectif de faire progresser les joueurs c'est pas du tout un moment sur le terrain qui est conventionnel et qui est habituel ça va plutôt être de servir des situations qu'on met en place pour justement commencer à gratter un petit peu ce qu'il y a derrière les termes qu'on a décidé d'utiliser en commun dans le badminton français pour créer une vraie école française de BAD ça existe dans d'autres disciplines en badminton c'est moins évident donc c'est vraiment une chance qu'on a avec l'instauration des OTHN depuis trois ans d'aller sur ce type d'outils donc on aura trois séquences de une demi-heure sur le terrain sur les trois thèmes 20-25 minutes sur le terrain et ensuite à chaque fois on fera une petite pause pour aller sur des questions réponses par rapport à ce qu'on aura vu juste avant pour que vous vous disiez un petit peu ce qui vous choque ce qui vous surprend etc. évidemment on part du présupposé que vous connaissez la définition des trois thèmes qu'on va traiter ici puisque si vous êtes là c'est que vous avez été sensibilisés depuis assez longtemps sur les OTHN donc là il s'agit juste de retraiter des OTHN avec le focus particulier de mettre ça par rapport à du 9-13 ans voilà donc on va partir je vais vous présenter les jeunes approchez approchez, approchez n'ayez pas peur ils vont pas vous manger ouais on peut les applaudir donc on a deux clubs tout d'abord merci à Julien Kukierman et Quentin Coyon qui se sont occupés d'eux sur l'avant et qui s'en occuperont sur la presse ce sont les deux entraîneurs à venir vous savez qu'il y a vous savez peut-être pas mais il y a 38 clubs à venir cette saison en France donc là on a pris quasiment les deux clubs à venir qui sont le plus éloignés l'un de l'autre puisque Briançon est représenté avec Julien Kukierman en entraîneur et puis le frangin et la frangine la cour donc Thimeo et Loan et puis le deuxième club à venir qui est représenté c'est le club à venir de Caverlet donc avec Thibaut Anezot et Kattel des mots chacun et puis bah voilà encore une fois on peut les applaudir parce que c'est pas forcément évident voilà ok donc on va partir sur on peut enlever la table là si vous voulez hop ok les jeunes on est parti Thibaut on commence avec toi donc je vais faire une petite démonstration puis après c'est eux qui feront qui feront tourner la situation et ça nous permettra de discuter autour de ça donc on part sur un shadow guidé deux coins donc je vais te montrer c'est simple soit le coin devant là devant toi soit à l'arrière là bas d'accord donc tu fais un replacement un petit peu en V et on va voir donc je vous ai pas dit par quel thème on commençait peut-être vous allez le découvrir même si encore une fois comme il a été dit tout à l'heure à peu près n'importe quelle situation peut servir à peu près à n'importe quel thème le tout c'est de l'adapter au niveau du joueur à ce qu'on veut faire l'objectif qu'on a mais voilà donc vous allez peut-être trouver que ça peut être approprié à un thème que j'ai pas choisi mais c'est pas très grave on en parle après ok donc je vais t'indiquer avec la raquette soit au fond ici soit devant si je mets le grip vers le bas et tu te déplaces comme s'il y avait un volant donc ça c'est un exercice assez difficile tout ce qui est de l'ordre du shadow pour les plus jeunes notamment parce que c'est un exercice qui est complètement décontextualisé enfin très décontextualisé pardon et donc il s'agit vraiment de pour le joueur expert c'est facile parce qu'il a une faculté à recontextualiser justement avec le volant l'adversaire et ça ressemble à quelque chose qui est très proche qui ressemble à du bad alors que chez les jeunes souvent c'est un peu plus difficile parce que c'est difficile de recréer ce contexte on va voir ce qui se passe t'es prêt ? allez là ok merci selon vous quel est le thème par lequel on commence parmi les trois ? reprise d'appui marquée allez-y dites-moi ça peut être quoi d'autre ? timing de reprise d'appui ouais vous avez trouvé alors c'est bien ça donc par rapport à ce thème qu'est-ce que vous avez pu observer sur ce qu'a fait Thibault qu'est-ce qu'il a cherché à faire comment ça s'est passé pas d'idée ? si ou ça ouais pardon oui est-ce qu'il l'a fait ? donc la question c'était enfin la réponse c'était il a essayé de caler son timing de reprise d'appui au moment de la commande avec la raquette donc oui c'est ce qu'il a essayé de faire qu'est-ce qu'on a pu voir ? ouais la reprise était marquée il est parti assez bien il y a un moment où tu as été un petit peu déstabilisé quand j'ai un petit peu changé le rythme de la commande justement t'as senti ? donc là tu as été un petit peu plus surpris ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de volant et c'est plus compliqué à se caler mais l'idée quand j'ai changé c'est pour montrer et pour faire passer le message que la reprise d'appui peut être de n'importe où sur le terrain d'accord ? et toi ce que tu as cherché Thibault c'est plutôt à venir à la faire à tout prix sur le centre du terrain donc on va le refaire un tout petit peu après vous le ferez entre vous mais le but du jeu là pour toi ça va être de bien observer de prendre un maximum d'informations par rapport à la commande pour que ta reprise d'appui même si tu es encore au fond du cours tu arrêtes ton déplacement et tu places la reprise d'appui à ce moment là d'accord ? parce qu'il vaut mieux stopper ici pour bien redémarrer un petit peu de partout ça sera plus efficace que si tu vas sur un endroit à tout prix que tu ne respectes pas ce timing et que si le volant va dans un endroit que tu n'as pas choisi tu sois pris à contre-pied donc on réessaye avec cet objectif allez c'est parti c'est pas grave on regarde bien ici là voilà ok super ok il est pas mal hein il est pas mal ok donc vous faites la même chose tous les 4 donc 2 par demi terrain il y en a un qui guide les autres et puis vous changez les rôles tous les 3-4 passages qu'on voit un petit peu ce qui se passe et c'est parti allez vous nous faites ça allez-y soyez pas timides les filles avec les filles on mixe comment on fait allez de ce côté vous allez guider les brillants sommets c'est parti non non ouais il l'a déjà fait fait pour pour Timéo ok merci ce qu'on peut voir aussi là c'est que dans le déplacement le timing de la reprise d'appui va vraiment servir à démarrer vite et pour que le démarrage soit rapide il faut qu'il y ait un maximum de relâchement musculaire dans la phase d'allègement qui précède la reprise d'appui la reprise d'appui étant le moment où les pieds reprennent appui au sol justement donc ça veut dire que c'est pas évident même psychologiquement de se dire en phase de jeu c'est pour ça que la situation du shadow guider peut être intéressante c'est qu'on enlève un petit peu la pression du volant pour se concentrer sur des choses qui sont pas forcément faciles en termes de coordination de relâchement à appréhender pour les plus jeunes donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de développer cette phase d'allègement où un maximum de relâchement est recherché parce que l'objectif de ça l'intérêt de ça c'est de pouvoir gicler plus vite sur le premier pas qui va suivre tout de suite la reprise d'appui si on arrive un petit peu crispé après être dans le déplacement ici et que les jambes sont un peu tendues c'est un petit peu difficile enfin c'est beaucoup plus difficile on perd de l'énergie pour gicler et partir vite sur le premier déplacement donc l'idée c'est vraiment d'arriver par exemple après une frappe du fond du cours ici de vraiment se relâcher pour prendre une reprise d'appui qui vous permette de gicler sur le premier pas ok ? donc chercher un maximum de relax avant qu'il vous indique la commande allez c'est parti ouais relax et s'agit on écarte un petit peu les appuis au moment de faire la reprise d'appui quand vous voilà c'est bien un peu plus écarté loin de la reprise d'appui l'idée d'écarter la reprise d'appui c'est de l'idée générale c'est d'avoir un écart plus important que la largeur des épaules pour donner un ordre d'idée ok c'est bon changer un petit peu les rôles Thibaut recherche un petit peu plus le relâchement quand tu reviens de la frappe tu attends ok et on travaille sur le contraste entre ce relâchement et la phase d'explosivité qui suit sur le premier pas dès la reprise d'appui ok merci c'est bon donc après bon vous pouvez faire évoluer un petit peu comme vous voulez il y a là ils ont fait deux coins on peut faire trois coins quatre coins au début là on l'a pas fait mais ça aurait pu être avec de la certitude pour justement enlever encore des éléments pour vraiment mettre le focus sur cette idée de contraste entre le relâchement et l'explosivité du premier pas ok on va passer à un deuxième exercice toujours sur le même thème qui c'est pas là donc là justement on va rajouter le volant pour encore un peu plus sur le timing de la reprise parce que là on était plus sur la technique de la reprise d'appui en elle-même là on va aller avec un volant donc à toi on met un poste fixe donc ça se passe sur demi-terrain on met un poste fixe sur l'avant du terrain et je vais faire en certitude dans un premier temps un coup derrière et un coup devant d'accord et j'enchaîne comme ça devant derrière toi l'objectif c'est de reprendre la même base qu'on vient de travailler en plaçant la reprise d'appui au moment où je frappe ou à quel moment d'ailleurs à quel moment on place la reprise d'appui est-ce que c'est avant pendant après la frappe de l'adversaire la reprise d'appui c'est au contact du volant vous êtes d'accord avec ça ? personne qui se mouille est-ce que la reprise d'appui c'est-à-dire au moment où les appuis prennent contact avec le sol est-ce que c'est en même temps que la frappe adverse ? pardon ? c'est quand on prend l'information ou par le volant donc ça veut dire que c'est pas en même temps peut-être tout dépend du traitement de la formation du joueur donc c'est vrai que de ce point de vue là les idées sont parfois un peu floues chez les joueurs et parfois chez les entraîneurs c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à se dire ok je suis un peu sous pression surtout dans les situations défavorables ou dans les situations où l'adversaire fixe on a plutôt tendance à se dire je suis pas très bien je vais essayer de gratter un peu de temps et de partir en avance et du coup on arrive sur un allégement la phase d'allégement qui précède la reprise d'appui quand j'allège ici et là c'est la reprise cette phase d'allégement on la déclenche avant la frappe de l'adversaire ce qui fait qu'on arrive au sol on n'a pas du tout l'info d'où parle le volant et là ça se complique un petit peu parce qu'on se retrouve un petit peu planté dans le sens où je suis obligé d'attendre de voir où va partir le volant et ce temps là il n'est pas du tout efficace pour utiliser musculairement ce qu'il faut pour pousser fort parce que l'allégement c'est le même principe que le relâché serré l'allégement ou le relâchement qui précède la contraction musculaire elle est intéressante parce qu'elle va permettre d'avoir une contraction musculaire supérieure à la même situation s'il n'y avait pas eu d'allégement d'accord ? sauf que si le temps entre les deux il est trop important et bien ça ne sert plus à rien on se retrouve on se retrouve vraiment lourd sur le démarrage et difficile de gagner ce temps là qui est précieux sur les déplacements de bad donc à la fin de la fin je parle beaucoup mais l'allégement l'allégement il a lieu au moment de la frappe de l'adversaire et la reprise d'appui elle a lieu le volant il est déjà au-dessus du fêlet et même parfois après dans mon terrain d'accord ? donc en fait plus on va être relax c'est pour ça que sur l'exercice précédent c'était intéressant de mettre le focus là-dessus plus on va être relax sur le moment du timing et plus ça va permettre de démarrer vite c'est un petit peu contradictoire voilà donc on va repartir avec cette idée donc là on a incertitude de coin ah on a changé qu'est-ce que vous avez observé du coup est-ce que l'allégement il est en même temps que ma frappe est-ce qu'il est avant est-ce qu'il est après vous avez vu ça ou pas ils sont timides non ? personne ? qu'est-ce que t'en penses l'allégement en même temps ? donc l'allégement il est en même temps que ma frappe avant ? ok donc ça veut dire que tu peux décaler un petit peu y aller plus tranquille t'attends un tout petit peu plus et quand je touche le volant seulement à ce moment-là tu déclenches l'allégement d'accord ? on réessaye une fois allez ouais c'est mieux on sent qu'elle est plus plus relax et plus facile pour aller vers le volant même si on est en certitude ok vous passez tous les 4 sur la même chose ? donc on va le faire en certitude encore un petit peu allez-y prenez des volants donc juste deux coins devant-derrière et on essaye de retarder un petit peu la phase d'allégement voilà tranquille il n'y a pas de pression vous savez où va le volant on essaye de s'alléger psychologiquement la pression de la frappe adverse parce qu'on sait qu'on a de la confiance et qu'on va pouvoir aller dessus facilement allez c'est parti ok donc là ils ont bien compris la consigne ils sont dans le bon tempo maintenant on va accentuer le fait qu'après ce relâchement au moment où vous prenez la reprise d'appui à ce moment-là on essaye de pousser plus fort vers le volant d'accord on part pas avant on reste toujours sur le même timing on prend le temps mais une fois que les appuis reviennent au sol là ça pousse beaucoup plus fort vers le volant ok allez c'est parti là c'est bien Timéo là c'est vraiment important je pense de travailler sur cet aspect des choses avec les plus jeunes parce qu'ils ont souvent tendance là on voit vraiment des différences qui apparaissent ils ont souvent tendance à rester tout le temps sur le même rythme de déplacement donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a une phase où on peut en fonction de la situation on peut ralentir le déplacement ou même s'arrêter et une autre phase où c'est important d'accélérer on passe sur la même chose mais en incertitude c'est à dire qu'on garde devant derrière mais on a le droit disons de redoubler autant qu'on veut derrière et une seule fois devant par contre d'accord allez c'est parti ok changer les rôles on a pu voir déjà ça se transforme pas mal Timéo il gicle beaucoup plus vite après la reprise d'appui que tout à l'heure donc c'est intéressant allez on change les rôles pareil tranquille sur la reprise d'appui on prend le temps qu'il faut il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de panique à avoir donc là on peut voir on peut voir que Thibaut lui il oriente déjà beaucoup les appuis notamment vers l'arrière mais aussi vers l'avant on vient de voir donc ça c'est intéressant même si c'est pas dans les priorités entre 9 et 13 ans on place l'orientation de la reprise d'appui plutôt entre 13 et 16 ans mais ce qui n'empêche pas de sensibiliser les joueurs sur les thèmes qui sont pas en priorité haute il n'y a pas de soucis avec ça par contre vous voyez que que Thibaut il a des fois tendance à attendre un petit peu la frappe suivante il est un tout petit peu en avance donc le problème d'être en avance merci on s'arrête deux secondes le problème d'être en avance c'est comme je vous disais tout à l'heure il y a un moment d'attente qui est très préjudiciable pour être capable de démarrer vite donc ça ça veut dire que dans le timing de replacement le thème général qui a été un tout petit peu abordé tout à l'heure il faut vraiment régler son replacement par rapport à la situation dans laquelle on se trouve pour pas arriver sur une situation au centre où on va avoir à attendre la frappe adverse parce que dans ce cas là il y a une démobilisation qui fait que c'est très difficile de repartir il vaut mieux arriver un tout petit peu plus doucement pour être toujours en rythme en mouvement et au moment opportun de déclencher l'allègement et de repartir par contre si j'accélère je vais avoir à revenir beaucoup plus vite sur le replacement ok donc là on élargit un petit peu là on était sur le timing de la reprise d'appui là on élargit un petit peu à tout ce qui est timing de déplacement de replacement mais ça permet de sensibiliser les joueurs c'est pas parce que tous les thèmes ne sont pas dans les 9-13 ans en priorité haute qu'il faut jamais les aborder l'entrejeu enfin tous les thèmes un petit peu tactiques vous verrez en décortiquant un petit peu si vous ne l'avez pas déjà fait tous les thèmes un petit peu plus tactiques ils sont plutôt positionnés sur sur 16-19 ou 13-16 parce qu'on a fait le choix qui était plutôt pas très conscient au moment où on l'a fait je pense mais le résultat c'est celui-ci c'est que tout ce qui est tactique c'est plutôt positionné entre 13 et 19 alors que sur 9-13 on a vraiment voulu mettre le focus sur tout ce qui est qualité de motricité de coordination en lien avec la technique BAD parce qu'on se dit qu'après 13 ans c'est beaucoup plus difficile à transformer et que ça peut devenir très vite rédhibitoire par rapport à un objectif de haut niveau ok on va passer à la même chose mais cette fois il y a de l'incertitude vous avez le droit de redoubler devant mais pas derrière derrière c'est forcément une fois et vous avez le choix sur deux fois devant ou trois fois devant allez c'est parti là on a vu le Watt qui a fait une reprise d'appui très loin mais ça ne l'a pas empêché de venir tôt devant donc là on quitte l'idée de centre du terrain pour venir sur l'idée que vous connaissez de centre du jeu il y a de l'autre — OK. Merci. Qu'est-ce que vous voyez ? — Est-ce que vous voyez un changement par rapport au début ? Pas de changement ? Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, sur lesquelles on pourrait insister un petit peu plus ? Même si l'idée, c'est pas d'aller trop loin dans l'analyse du thème. Donc là, l'intérêt de ce type de situation, c'est vraiment de remettre le volant dans le contexte. Parce que quand on parle de timing, évidemment, c'est par rapport au volant et par rapport à la frappe adverse. Donc après, on peut faire évoluer. C'est pareil. C'est des situations simples que vous connaissez tous, que ce soit multivolant, post-fix comme là, etc., routine. L'intérêt, c'est ce que me disait Vincent tout à l'heure. C'est pas tellement la pertinence de la situation, mais plutôt la pertinence de l'entraîneur quand il va avoir à intervenir vis-à-vis des joueurs pour aller chercher les transformations. Donc dans cet esprit-là, une situation, là, vous voyez, sur cette situation, on évolue le degré d'incertitude. Après, on peut aller plus loin avec trois coins, quatre coins, de la fixation pour voir si les joueurs sont capables de s'adapter à cette fixation. Tout est possible. Sauf que ce qui est intéressant, c'est vraiment de créer un décalage qu'on appelle le décalage optimal entre les ressources des joueurs et la difficulté de la tâche pour que si la tâche est à ce niveau-là, les ressources des joueurs, c'est un petit peu là, ça va les tirer vers le haut. Si on fait l'inverse, que c'est trop facile, ils vont s'ennuyer, il n'y aura pas de progrès. Si c'est trop haut, là, on déconnecte un petit peu et l'échec ne va pas être profitable très longtemps. Donc c'est vraiment ça le travail de l'entraîneur. Et là, il s'agit de s'aiguiser l'œil pour vraiment déterminer où on met le curseur. On va justement le faire un tout petit peu. Là, cette fois, c'est en incertitude totale sur devant-derrière. Et en plus, vous avez le droit de fixer. Donc ça veut dire que celui qui travaille, il va prendre l'information. S'il sent que ça fixe, alors il retarde encore le déclenchement de la prise d'appui. Parce que s'il y a une fixation, ça veut dire que l'adversaire va vous redonner du temps pour essayer de perturber votre prise d'appui et pour que vous la fassiez trop tôt. Et là, c'est le piège. Donc vous, ce que vous allez chercher à faire, c'est vraiment à décaler ça et à attendre un tout petit peu plus pour vraiment la caler au moment où il touche le volant après la fixation. Allez, c'est parti. On garde bien l'idée, même s'il y a une fixation, de prendre les infos, comme je vous dis, mais d'être très relax avant de gicler du centre. Donc prenez les infos et cherchez le bon timing pour déclencher l'allègement. Allez, dernier. Ok, merci. Il y a quelques années, quand on parlait de fixation, vous savez, les jeunes de ce stage-là, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Donc on voit vraiment là que le niveau chez les plus jeunes est en train de grimper fort. Si en plus, on leur amène les bonnes fondations, je pense qu'on a des chances de les voir sur les terrains de l'autre côté dans quelques temps. Voilà. Donc là, vous avez vu, globalement, les fixations, elles existent. Je pense qu'on doit encore les développer en France, mais elles existent. Et quand elles existent, là, ils sont capables d'adapter leur vitesse de déplacement et leur timing de reprise d'appui sans trop de problèmes. On passe à un exercice suivant. Là, on était sur le timing. Là, on va chercher, sur l'exercice suivant, à solliciter beaucoup de fréquences. Donc là, on se rapproche un petit peu plus d'une situation de double, pardon, où il y a beaucoup de vitesses et beaucoup de fréquences dans l'échange. Et où, malgré tout, ça reste essentiel de maintenir cette qualité de reprise d'appui et ce timing de la reprise d'appui. Ce qui n'est pas évident, puisque plus il y a de fréquences, plus c'est difficile à caser. OK ? Donc, Louane, on va essayer. Pose le volant. Je fais une relance, la main haute, où je mets un petit peu de vitesse sur elle. Et entre chaque frappe, il faut que tu te tiennes prête, parce que si ça se trouve, je vais t'envoyer un volant devant. D'accord ? OK. Elle est comment ? Elle est pas mal. Donc, on va accélérer un tout petit peu. OK. T'es bien, t'es bien. OK. Donc, vous allez faire la même chose. Donc, on va voir si la relance vous pose des petits problèmes ou pas. Il est possible que ça leur pose des problèmes. C'est pas une relance qui est très facile. Mais si vous avez bien lu le document qui est en ligne depuis trois semaines, c'est pas grave. C'est intéressant d'aller sur un partenariat où très jeunes, ils sont capables de relancer. Donc, si on perd un peu de temps là-dessus à l'entraînement, là, si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais faire un petit peu et on n'en parlera pas. Mais sur l'apprentissage de la relance, c'est très important si on veut obtenir un partenariat qui se développe. Voilà. Allez. On essaye ? T'as déjà fait ? Il l'a jamais fait. T'as déjà fait ? Allez. Vas-y. Si t'as déjà fait, fais-le. Tu l'as déjà fait, toi ? Non ? Vas-y, essaye. Mettez-vous en face. Pas grave. Donc, rapproche-toi du filet. Tu montes le volant. Et tu tapes en descendant. Tranquille. Pas trop fort. Voilà, très bien. OK. Pas grave. Un peu plus haut. OK. Bon, donc là, il y aura un petit apprentissage à faire. Mais c'est pas grave. Vous pouvez ramasser juste les volants. On va passer avec Timeo. T'as déjà essayé, toi, je crois ? Tiens. Katel, tu veux peut-être en face ? Va de l'autre côté, il n'y a pas de volant. C'est bon, t'en as-tu assez ? T'es bon, t'en as-tu assez ? Vas-y, vas-y. T'as ta raquette ? Il est pas mal. Il est plus que pas mal. Donc après, bon, là, on a laissé le filet un petit peu en haut. On peut le baisser. Enfin, on peut trouver des aménagements. On peut utiliser une chaise, un banc, des choses comme ça. Après, ce qui est important quand c'est nous qui relançons, c'est de régler la distance par rapport à celle qui travaille. Si on veut rendre la tâche plus difficile, on va s'approcher pour mettre plus de vitesse et plus d'angle. Et dans un autre temps, ça peut être ici et d'être sur du jeu à plat pour vraiment solliciter la prise d'appui. OK, bon, on va s'arrêter là sur le thème. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas que les joueurs soient bons dans tout ce qu'on va faire là. Et qu'il y ait forcément une progression, mais c'est pour vous montrer deux, trois aspects. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous venez de voir ? Des choses qui vous perturbent ? Peut-être des éléments que vous n'aviez pas forcément en tête ou des observations ? Dites-nous. Oui ? Attends. Est-ce que sur une fixation, ça se fait de faire une double reprise ? C'est-à-dire, c'est ce que je veux dire, quoi ? Oui, effectivement, quand il y a une fixation, on a dit tout à l'heure que ça perturbait la reprise d'appui de l'adversaire. À partir du moment où la reprise d'appui est déclenchée trop tôt et qu'on constate qu'il y a une fixation, peut-être qu'on va en remettre une deuxième. Mais ce n'est pas ce qui va être le plus efficace parce que ça veut dire qu'on va pomper deux fois. Et oui, on va pouvoir partir, mais je pense moins efficacement que si on avait pu prendre la faux qui est à fixation, retarder un petit peu la fixation parce qu'on conserve plus de relâchement musculaire. Donc ça permet de jouer vraiment sur ce contraste de relâchement musculaire et explosivité. C'est plus efficace d'en faire une que d'en faire deux ou même d'en faire trois. Parce que ce qu'on constate sur ce thème, c'est que globalement, soit les plus jeunes, ils ne font pas de reprise d'appui du tout, soit ils en font une, mais trop tôt. Donc c'est vraiment cet axe-là qu'il faut développer, je pense, avec les plus jeunes pour qu'ils aient la bonne représentation de ce qu'il faut faire. Et après, l'intérêt d'en faire qu'une ou alors il y en a qui en font dix et qui attendent comme ça, mais là, on perd beaucoup d'énergie. On n'est pas dans le bon timing par rapport au volant. On perd sur tous les domaines, que ce soit physique ou technique, parce qu'on ne va pas réussir à démarrer aussi vite qu'on pourrait. D'autres questions ou remarques ? Allez-y, c'est l'occasion, je ne vais pas parler tout le temps. L'orientation de la reprise d'appui, juste après le saut d'arrêtement, l'orientation, l'effectue par rapport à une option de jeu, par rapport à la trajectoire du volant, pour en parler ? Oui, alors ça, c'est une question intéressante, même si on n'est pas dans la priorité haute des 9-13 ans, mais encore une fois, la sensibilisation est tout à fait possible à cet âge-là. L'idée, c'est effectivement de prendre en considération tout ce qui se passe dans la situation qu'on est en train de vivre. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir l'historique des 2-3 frappes d'avant. Il suffit juste de prendre en compte ma position, la qualité de ma frappe, dans quelle position se trouve l'adversaire, est-ce qu'il est en situation favorable, très défavorable, neutre, ou plutôt favorable pour lui. Et en fonction de ça, on adapte l'orientation de la reprise d'appui. Donc, par exemple, si je viens de faire un smash long de ligne et que j'estime que l'adversaire, il n'a que le choix de bloquer droit au filet, là, des fois, même, je vais aller tout droit. Ou alors, si je fais une reprise d'appui orientée, elle va vraiment être orientée vers l'avant, avec beaucoup de pression vers le filet. Mais au contraire, sur un service, quand on constate que... Alors là, c'est plus dans l'historique, du coup, mais s'il y a eu déjà pas mal de retours qui sont vers le fond du cours, parce que je sens que mon adversaire, pratiquement, il cherche à neutraliser un petit peu sur le fond en première intention, peut-être qu'à un moment, après le service, je vais orienter là, au moment où lui frappe, pour aller être plus fort ici et couper les trajectoires. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit vraiment, dans les phases de construction, d'avoir une orientation de leur reprise d'appui qui permettent quand même d'aller sur les autres directions. Parce que si je prends l'option ici et que je ne peux pas jouer ou je suis en grosse difficulté sur l'avant du cours, ça va être compliqué à gérer. Voilà, donc encore une fois, si c'est fait dans le bon timing, le changement va être possible. Si je suis obligé de faire ça, d'attendre, parce que je l'ai fait trop tôt et que finalement ça va là, là, il y a des chances que je perde le point assez rapidement. Par contre, si je le fais dans le bon timing, même si ça va là, hop, je peux revenir là, si je le fais suffisamment tard, entre guillemets. Autre question, remarque, observation ? Non ? Bon, on va enchaîner sur le thème suivant. Donc on va rester dans le domaine du déplacement et on va aller sur du pied frappe. Donc on va utiliser une balle de tennis. On va voir ce qui se passe. Tu viens ? Donc pose ta raquette. Viens ici, viens vers moi. Donc le but du jeu, c'est... Tu tournes. Ça met de la pression, tu vas voir. Non, non, tu tournes là-ci. Tu regardes le filet. Regarde le filet. Je vais lancer la balle. Elle va venir ici. Elle va faire un rebond. Et tu vas aller l'attraper avec ta main. D'accord ? Ok. Donc là, c'est pareil. Il faut régler un petit peu sur le démarrage pour voir... Hop. Très bien. Encore ? C'était presque. C'était plus loin. Ok. Donc là, dans un premier temps, tout ce qui est pied frappe, on va chercher beaucoup d'équilibre, garder un buste droit, avoir une fente sur le pied frappe qui permet d'attraper la balle. On peut travailler sur le moment où il choppe la balle. Ça doit être le moment où l'avant du pied vient sur le sol. D'accord ? Donc on essaye, Thibaut ? On change un peu. Après, vous allez le faire vous. Donc regardez comment ça se passe. Donc vous visez une zone à peu près entre la ligne et Thibaut. Attention, c'est parti. Ok. Donc là, on pourrait aussi travailler sur l'aspect relâchement dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est beaucoup de pression parce qu'il est de dos, il ne voit pas comment ça va être, etc. Malgré tout, si on retrouve un relâchement, on va pouvoir exploser et partir plus vite. C'est prêt ? C'est parti. Ok. Bien équilibré. Ok. Il est pas bête. Allez. Attention. C'est parti. Ok. Comment ça se passe ? À cause du pied ? Qu'est-ce que vous voyez ? Il n'y a pas de reprise d'appui. Oui. Ça, c'est normal parce qu'il n'a pas le temps et il n'a pas de timing à prendre. Donc c'est compliqué. Donc il est quasiment obligé de partir assez vite. Mais même s'il est assez relâché, il va quand même y avoir ça sur le démarrage. Donc ça constitue quand même une reprise d'appui. Vous n'avez rien vu d'autre ? Il est bien dans l'équilibre. Oui. Ok. Bon, on va continuer un petit peu. Il y a une deuxième balle là-bas. Vous vous mettez deux par deux. Ou plutôt non, il y en a un qui va lancer. T'as compris le jeu, toi ? Allez, tous les trois de ce côté. Vous passez chacun votre tour. Et on va voir ce qui se passe en termes de pied frappe. Donc relâchez-vous bien. Concentrez-vous. Prenez les infos là sur ce qui va arriver par-dessus vous. Et dès que vous avez l'info, ça pousse fort. Ok. Il a changé de côté. Donc là, pour l'instant, on n'envoie que sur le coup droit pour rester en certitude. Dernier. Dommage, pas mal. Ok, les filles, vous essayez ? Donc là, on va travailler sur ce thème sur le timing de la pose du pied par rapport à attraper la balle. Ça peut aussi servir sur le relâcher serré puisque ça contraint avec la balle à ouvrir la main, donc à détendre les doigts. Et donc, on a ici sur une notion de relâcher serré aussi. Et puis, il y a aussi la notion du bras équilibrateur qui peut être vue. Est-ce que le bras, il est placé ou pas derrière ? Allez, c'est parti. Elle est dure en affaire. Un tout petit peu plus haut. Comme ça, ça lui laisse un tout petit peu plus de temps. Oui. Ok. Donc après, il y a un travail de coordination aussi. On parle de relâcher serré, mais pour attraper la balle. Oui. Ça va être toi qui va passer après. Elle va te faire les mêmes. Un peu plus sans cloche. Un peu plus sans cloche encore. Donc là, la pose du pied, elle est un petit peu sur l'avant. C'est important pour... On a dit tout à l'heure que le pied frappe, ça servait à bien contrôler les frappes parce qu'on était en position d'équilibre. Si l'appui vient directement sur l'avant, peut-être que ça déstabilise un petit peu trop au moment de la frappe et ça a des conséquences sur la qualité de la trajectoire. Donc essaye d'arriver un petit peu plus avec le talon, d'agrandir beaucoup pour venir avec le talon en premier. Oui. Oui, beaucoup mieux. Oui. Oui, super. Ok, on change ? Changer les rôles ? T'as vu, elle se venge, hein ? Elle a pas oublié, hein ? Un peu plus en cloche. Ouais, c'est bien. Donc est-ce que le buste est droit ? Est-ce que le bras équilibrateur joue son rôle ? Est-ce que la jambe est solide ? Est-ce qu'il y a le déroulé du pied avec l'attaque au talon ? Est-ce qu'il y a le timing ? Est-ce qu'elle prend la balle là, à ce moment-là ? C'est là où on a besoin d'équilibre. Ok, super. Maintenant, elle a le droit de varier un petit peu. On complexifie un tout petit peu. Elle a le droit de jouer ici ou ici. Donc pas complètement excentrée, mais dans une largeur de 1 mètre, t'as du choix sur le rebond. Bien. Oui. Je l'aide un peu. Oui. La suite, ça peut être... Tu vas mimer le premier pas de replacement. Donc tu viens chercher la balle, tu fais le premier pas de replacement et tu cales la reprise d'appui tout de suite derrière. Oui. Ok. Encore. Oui. Changement de côté, là. Ça perturbe un peu. Donc, c'est un exercice qui ne paye pas de mine, mais qui demande énormément de concentration et d'investissement mental pour réussir. Encore un. Ok. Donc, maintenant, pareil, mais tu pousses plus fort sur le premier pas. Il y a deux intérêts, enfin, il y a au moins deux intérêts sur le pied frappe. C'est d'être très équilibré pour contrôler les trajectoires, mais c'est aussi avoir un premier pas de replacement qui est efficace. Le but, c'est vraiment de se caler là, d'arrêter le déplacement vers l'avant dès que tu peux pour pouvoir repousser fort sur l'arrière. Ok. À dernier. Après, c'est à vous, les garçons. Ok. Ça marche. À vous, les gars. Là, on a vu Fantextrême. Il a le volant, par contre. Enfin, la balle, en l'occurrence, mais très difficile de repartir, par contre. Encore. Plus haut. Donne-toi une cible ici, qui est à peu près juste devant lui. Recule un tout petit peu, il ne va pas renvoyer aussi loin. Qui est juste ici, et dans une largeur pas plus large que ça. Pas après. Ouais. Encore un peu plus haut. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il stabilise bien, mais il se relève et il attend un petit peu là. Donc on essaye maintenant de faire la même chose, de prendre et de repousser un pas vers l'arrière. Ouais. Plus haut. Ouais. Donc après, les évolutions, ça peut être mimer, voilà, choper la balle, reculer, mimer une frappe fond de cours, prendre la balle, revenir, venir attaquer au filet. Enfin, tout est possible sur cette base. Mais vous voyez que c'est un exercice qui, même pour le relanceur, n'est pas facile à intégrer. Parce que ça demande beaucoup de concentration sur la trajectoire. Et ça, c'est aussi intéressant dans notre discipline. C'est de visualiser un peu la trajectoire qu'on veut produire. même avec une balle, même un peu décontextualisé. On est vraiment sur des apprentissages moteurs qui peuvent être intéressants. OK. Merci là-dessus. L'exercice suivant sur le pied frappe. Donc là, on est sur le pied frappe, sur l'avant du terrain, plutôt. Là, on va passer sur un multivolant. où le pied frappe va plutôt être sur l'arrière. Donc, sur un poste fixe, d'ailleurs. Thibaut, tu viens. Prends ta raquette. Donc, je vais fixer Thibaut un petit peu sur l'avant du cours au centre. Pendant une, deux, trois frappes. Et à un moment, je vais envoyer Thibaut sur ton fond et certainement, tu seras en retard. Donc, tu fais une frappe en retard qui revient au centre, sur l'entrejeu. Là, à nouveau, l'entrejeu, ce n'est pas un thème qui est prioritaire sur les 9-13 ans. Mais ça n'empêche pas du tout de venir sur ce type de situation, caser un petit coup de sensibilisation sur ce truc-là. Parce que c'est des trajectoires qui sont intéressantes malgré tout. OK ? C'est parti. OK. Est-ce qu'il est en pied frappe ? Pas vu. Ah oui, il l'était. Donc là, il s'applique beaucoup plus à respecter le principe du pied frappe. Contrairement à la première frappe où il a voulu prendre, couper la trajectoire un peu trop tôt. Ça aussi, c'est intéressant avec les jeunes joueurs de reconnaître dans quelle situation il se trouve, pour adapter le pied frappe, la pied frappe, un pied frappe intermédiaire. Puisque contrairement à l'avant du cours ou sur le mi-cours, sur l'arrière du cours, on a aussi le choix, la possibilité de faire un faux pied frappe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on rapproche la frappe de la pose du pied, même si ce n'est pas exactement en même temps. Ça permet juste, pour le coup d'après, d'être plus performant sur le replacement et de rester, de se maintenir dans l'échange. Là, la première intention de Thibault, ça a été d'accélérer. Il est en retard, mais tant pis, le premier volant, tu as voulu jouer vite. Le problème de ça, c'est que c'est pile ou face. Il joue vite, il est en retard. Soit il marque le point, soit le volant, il revient et c'est lui qui perd le point. Sauf que la majorité du temps, le volant, il va revenir, d'autant plus quand les niveaux en face, ils vont s'élever, les niveaux de jeu. Donc OK, encore un. Là, il commence à être beaucoup plus relâché puisqu'on a pu voir tout à l'heure qu'il a bien compris qu'il fallait respecter le pied frappe. Par contre, il y avait un peu de tension dans tout ce qu'il faisait. Donc là aussi, on est dans un registre qui a trait à tout ce qui est de coordination, dissociation et qui est très intéressant à cet âge-là parce qu'il s'agit vraiment de trouver... Là, en même temps, il a travaillé sur le bas du corps très fort avec le pied frappe qui va être très solide. Et dans le même temps, là, on est sur du relâché serré, de l'armée de frappe. Il va falloir qu'il relâche le haut dans le même temps. Allez, on va essayer encore. Voilà, là, il est plus relax. Il a beaucoup moins de panique. Il se sent un petit peu hors terre mais il cherche de la précision. Il a des vraies intentions. Voilà. OK. Maintenant, sur le pied frappe, on peut s'apercevoir là-bas qu'il tourne beaucoup les épaules ici et peut-être de façon exagérée. Donc quand tu as du temps et que c'est possible, évidemment, tes appuis sont en direction du volant. Mais quand tu vas chercher le pied frappe, tes épaules, elles restent un tout petit peu plus en face du jeu adverse. Ah ! Il est là. Ah ! Voilà, sur une très grande cloche aussi. Il est en situation où il n'est pas réellement dans un grand retard mais il va se retrouver très loin dans le terrain. Il vaut mieux qu'il aille sur un pied frappe pour continuer à construire l'échange plutôt que de s'emballer, de mettre de la vitesse alors qu'il se retrouve très très loin de ce qui va se passer. OK ? Ensuite, on va faire la même chose sur le côté revers. On va changer. Timéo. Donc, à nouveau, c'est une situation très simple mais qui permet d'aller vraiment sur les thèmes facilement. qu'est-ce que vous en dites ? Comment est son pied frappe ? Est-ce qu'il est dans le bon tempo ? Ouais ? Là, si vous aviez à bosser avec lui, vous iriez sur quoi ? Sur les quatre frappes qu'on vient de voir. Il part un peu tard. Ouais, OK. Sur la prise d'appui. On refait un coup et vous nous dites. Ça peut être un thème différent. Où il est bien celui-là ? Alors ? Oui, je vois pas qu'il me parle. Ouais. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec de l'incertitude ? Oui, évidemment. Là, si on veut rester sur le même thème, en tout cas, pour l'instant... Là, on a du mal à voir un vrai problème. C'est ça que tu me dis ? Un vrai problème de pied frappe chez Timéo. Donc, ce qui est dit là, pour que tout le monde entende, c'est est-ce qu'on est vraiment dans le thème du pied frappe s'il n'y a pas un déroulement talon-pointe ? C'est ça que tu dis ? Ouais. Donc, après, bon, sans rentrer trop dans le détail, oui, je pense qu'il faut un minimum de déroulé de pied. Après, je sais plus quelle était... C'était quoi la question ? Donc, oui, il est vraiment sur un pied frappe. Oui, il est sur un pied frappe, sauf que là, il faudrait effectivement travailler un peu plus sur la qualité de la pose du pied, du pied frappe, tout ce qui est travail de pied, pour améliorer la qualité du pied frappe. Mais, il respecte le principe, sauf qu'il faut effectivement aller plus en détail sur la pose du pied, par exemple. Timéo, un petit peu incertitude, droite ou gauche ? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière frappe ? C'est un problème qu'on rencontre à ma vie souvent chez les jeunes. Pourquoi le volant, il ne passe pas le filet ? Il le prend sur un plan qui est près du filet, c'est ça ? Oui. Pour moi, il y a un peu de ça, c'est vrai, dans le sens où il se préoccupe plus de son replacement avant la frappe, et ce qui le pousse à avoir un plan de frappe qui est très avancé, parce qu'il est déjà en train de se replacer, quasiment, en exagérant. Ce qui veut dire que son pied frappe, il n'est pas suffisamment stable où il y a un pied qui vient au sol, qui se dérobe beaucoup trop vite par rapport au moment de la frappe. Et ça, c'est difficile de tenir les frappes si on perd l'avantage du pied frappe, puisque si on le place ici, mais que tout de suite, on veut repartir un petit temps avant la frappe, on ne respecte pas vraiment le pied frappe puisqu'il y a un décalage, et surtout, on perd en précision dans les trajectoires. OK ? Donc quand c'est sur le revers, plutôt que d'être très pris sur ce qui va se passer sur le coup d'après, sur l'avant du cours, parce que tu as un petit peu peur de ne pas être là, prends le temps de la frappe, et toi, ton objectif, c'est d'avoir une bonne qualité de frappe. L'autre thème auquel je pensais tout à l'heure, c'est le pied frappe, le timing, en tout cas, la correspondance entre la pose du pied et la frappe était respectée. par contre, en haut, là, c'était un peu serré. D'accord ? Même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que quand on est fort en bas, c'est difficile de se relâcher en haut. Donc peut-être que l'évolution, ça serait de respecter le pied frappe, mais en étant plus relax sur le haut. Et peut-être que là, tu peux trouver des trajectoires comme tu m'as fait tout à l'heure, il y en a une qui était bien. Tu cherches à reproduire d'abord la bonne trajectoire et à te replacer tranquillement. Un peu plus tranquillement. Ouais. Ok. Donc là, il respecte un peu plus le principe de pied frappe parce qu'il reste un petit peu plus longtemps pendant la frappe, ce qui lui permet de revenir assez efficacement. Bon, après là, le dernier échange, il est clair, mais moi, je suis au centre, je peux le prendre tôt et puis il ne donne pas beaucoup d'angle, mais en match, il aurait le choix, là, la consigne, c'était au centre, mais il aurait le choix d'aller chercher sur les côtés l'entrejeu. Et là, le résultat, ce n'est pas le même. Son adversaire, il ne va pas venir prendre le volant là s'il passe un petit peu plus sur les côtés ou en tout cas, si à nouveau, on remet de l'incertitude. Ok. Donc là, on était sur pied frappe fond de cours. On va venir sur du pied frappe mi-cours. On va mettre deux relanceurs qui vont couvrir la zone avant. Donc, par exemple, les deux filles, vous allez vous mettre là, sur chacune un demi-terrain. c'est du deux. Donc, vous avez pour consigne de ne pas toucher et attaquer franchement, mais d'utiliser des trajectoires un peu à plat, contrôlées, entre la ligne de service et cette zone, à peu près. Tu viens, Thibaut ? Donc, l'intérêt d'utiliser une zone réduite sur le mi-cours, là, la zone à couvrir, elle va être plus difficile sur du droit de gauche que sur du devant derrière. Donc, on sort un petit peu de ce qu'on vient de voir sur les frappes en retard ou sur le filet sur la première situation. Là, Thibaut, tu vas devoir vraiment te concentrer sur tout ce qui est déplacement latéral et faire correspondre la pose de ton pied avec la frappe du volant. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas de volant ? Donc, tu peux jouer mi-cours ou sur l'avant du cours, Thibaut. OK. 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 C'est parti. Il est pas mal, hein ? Pas mal du tout. Il est très appliqué sur respecter le principe. Il y a eu juste une fois où il a frappé avant de poser le pied. Mais sinon, t'es vraiment bien. Après, c'est le même principe, c'est réussir à faire ce truc-là en étant relâché ici et en trouvant de la variation dans les trajectoires, en fixant. Après, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut. Timéo, à toi. Poussez un tout petit peu plus loin. Vous jouez beaucoup vers la zone de service. Variez un petit peu. Donc là, l'objectif pour Timéo, c'est vraiment de rester dans l'échange. Il n'est pas en situation favorable. Ça, c'est un concept aussi pas évident à faire comprendre chez les plus jeunes. Il y a des situations où la situation en elle-même rend le gain du point quasiment impossible, sauf si les deux qui travaillent ensemble font une faute directe. Et donc, ça veut dire que l'objectif dans ces cas-là, ça ne va pas forcément être de gagner le point à chaque fois, mais ça va être d'être capable de rester le plus longtemps possible dans l'échange pour justement attendre l'erreur de trajectoire des adversaires. Vous voyez là, sur le bas de haut niveau, il y a 90% du temps où les deux joueurs sont en phase de recherche d'attaque ou de construction du point. Et finalement, il n'y a que 5 ou 10% où on les voit faire un jump smash ou venir attaquer au filet. Donc, chercher la rupture de l'échange quand ce n'est pas le bon moment, c'est un danger dans lequel les joueurs tombent assez facilement, les jeunes joueurs. Donc, c'est important de leur faire passer ce message, de reconnaître les phases de jeu dans lesquelles il faut juste se maintenir dans l'échange en allant neutraliser les adversaires. Allez, encore un peu. Là, pareil, on peut sensibiliser Thimeo sur le fait d'aller jouer un peu plus loin que la précision au filet et d'aller un petit peu chercher l'entrejeu pour éviter de se faire déborder et justement d'aller sur cette idée de neutraliser l'adversaire. C'est très bien ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'équilibre. Le pied frappe est respecté. Après, à nouveau, on pourrait dédier un petit peu plus ce qui se passe en haut. OK ? Merci les joueurs. Il nous reste un petit thème. Je reviens. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qu'on vient de voir ? Pied frappe ? Des choses qui vous choquent ? Des remarques ? Oui ? Quand tu leur as fait l'exercice avec la balle de tennis, tu ne leur as pas demandé d'indication, tu ne leur as pas donné d'indication sur la position des pieds au départ de celui qui allait chercher la balle de tennis ? Une était orientée, l'autre était en position neutre. Est-ce qu'il y a une réflexion derrière de se dire qu'il faut leur permettre de faire les deux ? Ou il vaut mieux être en position neutre ? Est-ce que ça permet de plus pousser éventuellement au départ ? Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça qui fait que nous, en tant qu'entraîneurs, il faut qu'on fasse attention à cette première position ? Le premier niveau de réponse, c'est... Oui, il y a peut-être une orientation qui est préférable, un écart de pied qui permet de pousser plus rapidement directement. Mais le problème, c'est que si on rajoute des... Pour moi, l'essentiel, ce n'était pas ça. C'était vraiment qu'ils se concentrent sur le relâchement qui est préalable au démarrage, qui, encore une fois, est très difficile à développer. Là, on voit certains joueurs, notamment asiatiques, qui ont un relâchement, vous verrez, vous l'avez sûrement déjà vu, mais même en situation difficile, parce qu'ils viennent de relancer une grande cloche, où ils sont vraiment relaxés ici, et d'un coup, il y a l'écart qui se fait. La frappe est déjà partie, mais elle se fait pile au bon moment, et ça leur permet de défendre beaucoup de choses. Donc là, mon objectif, c'était vraiment qu'ils se concentrent vu sur un relâchement. Donc si je rajoute quelque chose en termes d'orientation, déjà, ils vont être moins relâchés, et puis ils vont moins se concentrer. Après, on était plutôt sur le pied de frappe, donc j'étais plus sur l'aspect de ce qui se passait en termes de récupération de la balle. Vous avez vu, ce n'est pas évident. C'est un exercice tout bête, mais ça demande en termes de motricité, de coordination, un paquet de trucs à mettre en place, et si on n'est pas concentré à 100%, c'est compliqué. Donc pour moi, rajouter une variable, c'était un petit peu les perdre par rapport à ça. D'autres questions ? Remarques ? Allez-y. Sur un des trois exercices, sur le pied frappant lui-même. Non ? Vous avez faim ? Sûr ? Bon, on enchaîne alors. On enchaîne sur le troisième thème, qui est l'armée. Donc l'armée fort et précoce. Donc on va faire un multivolant deux coins. Vous allez vous mettre un relanceur ici, un relanceur dans la dégonale. Allez-y, positionnez-vous avec un joueur en face de vous. Donc Thimeo là-bas, par exemple. Toi, tu te mets en face, Thibaut. Et puis les deux filles ici. Donc les relanceurs, ça va être Thimeo et Cattel. On fait juste deux coins pour l'instant. Et l'objectif pour vous, c'est dès que vous savez où part le volant, donc il peut partir soit devant, soit derrière. Et dès que vous savez où part le volant, sur le premier pas de déplacement, votre coude, il se libère ici. Et vous êtes sur un armée qui part en même temps que vos premiers déplacements. dès que vous savez où part le volant, il y a un armée qui se met en place. On voit ce qui se passe et on en reparle. Allez, c'est parti. Vous n'avez toujours pas de volant ? Hop, allez. Ok, en incertitude, Thibaut, maintenant, les deux lacours, ils sont pas mal. Que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière, l'armée, il se fait vraiment sur le premier pas. C'est ce qu'on demande aux jeunes à mettre en place assez tôt. Donc on continue la même chose, sauf que maintenant, il y a plus d'incertitudes sur la direction que vous donnez au volant. C'est parti. C'est parti. Donc là, on peut voir que les deux coudes sont écartés du buste pour tous les deux. Ça, c'est très bien. Souvent, chez les jeunes, on retrouve les coudes qui sont très proches du buste au moment où on doit faire la reprise d'appui où on est entre les deux volants. C'est-à-dire que les joueurs rengaine un petit peu trop vite et désarment leur frappe. Là, c'est très bien réalisé par les deux. Ensuite, le bras équilibrateur joue beaucoup aussi dans la frappe. Et l'armée se fait très tôt. Vous avez déjà fait des sens là-dessus, non ? Ça se voit. On change un petit peu les rôles ? Donc, ce qui est difficile aussi chez les jeunes, on en revient un petit peu au relâchement. On fait des liens avec le relâché serré aussi. C'est que pendant l'armée, il y a des fois sa arme tôt, mais le relâchement au bout, il est difficile à retrouver. Donc, en même temps que vous faites l'armée, vous sentez le relâchement au niveau de la main et des doigts jusqu'à la frappe et à déclencher la frappe. Allez, on essaye ? Thibault, on a eu le vol, madame, s'il te plaît. Ok, merci. Donc, on voit que l'armée se met assez bien en place. Après, il y aurait le fait d'avoir les coudes écartés. Ça permet de pré-armer, en fait. Parce que si on a le coude ici, c'est beaucoup plus facile de venir tirer le coude pour préparer main haute. Et c'est beaucoup plus facile d'installer et justement de relâcher la main et les doigts. Si le coude, il est déjà installé, on a moins de gestes à faire. Et si on a moins de gestes à faire, il y a moins de contraction musculaire. Et c'est plus facile de relâcher tout ce qui est en haut, main, doigt et même avant-bras parfois. Donc, cette idée-là, elle n'est pas évidente à faire respecter parce que les jeunes joueurs ont plutôt tendance à se recroqueviller un petit peu au moment de la frappe adverse et à se déployer un petit peu. Là, ce n'était pas le cas, mais vraiment sur le dernier pas. Donc, il faut vraiment les aider à prendre de la place sur le terrain. Même s'ils ne sont pas très hauts aujourd'hui, ça permet vraiment d'avoir une attitude qui correspond à ce qu'on attend en termes d'armée et qui va leur permettre de vraiment être installés tôt pour la frappe le coude après et de profiter de ça pour relâcher la main. OK ? Encore un petit peu ? Qu'y a-t-elle ? Garde le coude libéré, même entre les frappes. Le ramène pas ici. Sous-titrage ST' 501 Donc, celui qui travaille maintenant, s'il a une opportunité d'accélérer le volant parce qu'il est bien placé, il peut le faire. Soit vers le pilet en accélérant, soit même à plat, soit en haut en smash. Parce que dans l'armée pré-cote, c'est ce qu'on cherche. C'est avoir la faculté avec le relâchement à aller sur du relâché serré, de la fixation, mais aussi à couper certaines trajectoires sur lesquelles il ne serait pas possible de le faire s'il n'y a pas cette préparation précoce. Donc, quand on parle d'armée précoce, c'est soit sur le premier pas, comme on a vu tout à l'heure, soit même avant la frappe adverse, notamment dans les situations de double. On s'amuse à fixer. C'est bien. OK, merci. Parlez-vous, par rapport à cet exercice, la hauteur de l'armée. Par exemple, qu'a-t-elle la tendance à armer ici avec un coude qui est à ce niveau-là ? Ce n'est pas gênant, puisqu'on est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit on va être plus performant avec un armé, avec un coude qui est en gros à hauteur de l'épaule, puis il y en a d'autres qui vont armer ici plus haut. Il ne faut pas trop intervenir là-dessus. Le seul moment où il faut intervenir, c'est sur le fait que si le coude est ici, trop proche du buste, là, ça veut dire que l'armée n'est pas efficace. Donc, il faut changer ça. Par contre, si l'armée est ici, ce n'est pas gênant. Elle peut faire plein de choses avec cette armée-là. C'est souvent un piège dans lequel on peut tomber. Il y a certains profils de joueurs qui seront moins performants à venir ici qu'à être juste là. Après, il faut juste éviter cette boucle qu'on voit chez certains jeunes aussi qui consiste à armer un peu par-dessous et à revenir par-dessus ensuite. Ça, oui, c'est beaucoup plus rédhibitoire parce qu'on va avoir du mal à couper les trajectoires rapidement et aussi à mettre de l'angle dans les trajectoires. Voilà. On passe à un autre exercice. Vous restez comme ça. Les filles, vous... Enfin, de ce côté plutôt. Les lacours, vous allez vous mettre plus vers le filet et on envoie un volant. Donc là, les deux lacours vont être en main haute. D'accord ? On descend le volant mais on ne fait pas de rush. On ne cherche pas à finir le point. On contrôle la trajectoire. On va chercher un contrôle qui descend vers le mi-cours. Et en bas, vous êtes en défense, main basse ici. Et on est toujours sur ce thème d'armée. donc on va voir ce qui se passe. Ok, merci. Qu'est-ce que vous voyez ? Des deux côtés ? Qu'est-ce qui pour vous est important à respecter dans ce type d'exercice ? Ouais, donc... Si tu peux répéter, s'il te plaît. Côté revers, il avance bien le coude, il est bien armé. Mais dès qu'il vient côté coude droit, le coude a tendance à se rapprocher du corps. Ouais. Donc là, c'est... Effectivement, tous les deux, ils étaient assez... avec le coude assez dégagé du corps. Donc ça, c'est plutôt bien. Il pourrait même être un peu plus devant pour justement cette idée de couper les trajectoires. Après, l'idée que tu dis, effectivement, c'est qu'il y a une préparation un petit peu en revers. Et quand ça vient là, il est un peu gêné. Là, on change un petit peu de thème puisqu'on vient sur le thème de la maniabilité, qui est aussi un thème prioritaire pour les 9-13 ans. Et c'est dans le relâchement à nouveau et la faculté a changé de prise et de position rapidement sur lequel il faudrait aller un petit peu. D'autres remarques pour ceux qui étaient en main haute ? On refait encore un petit peu ? Allez. Merci. Là, on peut voir chez Timéo qu'après la frappe, ça s'effondre un peu de temps en temps et que ça remonte au moment où ça frappe ou après la frappe de l'adversaire. Là, il y a beaucoup de fréquences dans l'échange. Donc, c'est très important d'armer, même avant la frappe adverse, même pas sur le premier pas de déplacement, mais vraiment pour couvrir la zone dangereuse qui va être un petit peu au-dessus de la bande. Donc, ça veut dire que l'idée de fixer le coude est très importante pour vraiment être capable de procéder par impulsion. Là, on est vraiment sur du geste court et ces impulsions vont permettre de mettre de la vitesse dans le volant quand même, mais aussi d'avoir un armé qui suit, qui est très rapide. D'accord ? Donc, on va réessayer avec cette idée-là pour ceux qui sont en main haute. Donc là, à nouveau, on pourrait parler de relâcher serré puisque c'est en lien. On fixe le coude un petit peu en haut et l'idée d'impulsion que j'énonçais, c'est vraiment pour aller chercher se relâcher serré. Donc, on laisse le coude en haut et en même temps, on relâche la main à chaque fois, entre chaque frappe. Là, on est à nouveau sur de la succession d'actions qui sont sur le plan moteur pas évidentes à mettre en place et vraiment encore moins évidentes qu'une fois qu'on a passé 12 ans ou 13 ans. Donc, il faut le mettre en place très tôt. Changer les rôles. Ah, Thibaut, on voit un petit peu, t'es un petit peu là, reste grand, installe ton coude en haut et viens juste faire ça. Normalement, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Vous savez où va le volant, c'est là où vous protégez la cible. Allez, c'est parti. Un peu plus haut, un peu plus haut, grandis-toi, Thibaut. Monte un petit peu plus ton coude que t'es juste la main à serrer. C'est ça. Ok, Cattel, c'est bien. Là, c'est sur un tout petit terrain et pour le pied frappe, Cattel le fait très bien. On sent que quand elle touche le volant, même s'il n'y a pas beaucoup de déplacement, elle revient sur un pied frappe qui est très utile pour le contrôle de la trajectoire et la vitesse du volant. Ouais, Thibaut, il vient maintenant, c'est bien. Prends le rythme, prends le rythme du volant et t'as un mouvement de balancier ici qui te permet d'être jamais à l'arrêt et toujours dans le bon rythme. Donc là, on est en plein dans un exercice où c'est petit terrain, il n'y a certes pas beaucoup d'incertitudes, mais on peut quand même chercher après à aiguiller les joueurs sur aller embêter le joueur en face sur du droit de gauche, chercher les zones qui vont un peu plus déstabiliser pour venir sur des notions de maniabilité. Donc c'est des choses là plus, on parle souvent du terrain poussin, de petits terrains, de terrains réduits. Au Danemark, par exemple, c'est vraiment des exercices qu'ils utilisent très très souvent chez les plus jeunes, mais même après, sur du 3 contre 1, des terrains réduits. Là, ils viennent de mettre en place, de sortir un programme qui est validé en compétition d'ailleurs, où il est dans lequel il y a 4 jeux qui ressemblent un petit peu aux 4 jeux qu'on met en place dans le DAD. C'est pour les moins de 13 ans. Ils pensent même le mettre pour les moins de 15 ans. Donc il y a vraiment des idées à aller développer par rapport à ce trompe-là sur des terrains réduits et de la fréquence dans l'échange parce que c'est cette période-là qui est très favorable pour développer, enfin ils sont en train de développer leur système nerveux. Donc plus il y a des sensibilisations dans ce truc-là et plus les habiletés fines vont pouvoir se développer. OK. On va faire un dernier exercice. Donc c'est une routine de mi-cours à mi-cours. Tous les deux, vous aurez le droit à un moment de passer sur l'arrière du cours avec un lob. Donc on installe le jeu sur du mi-cours, mi-cours et à un moment, vous avez le choix de jouer en haut. quand ça joue en haut, haut, team est haut, éloigne. Vous rebaissez le volant soit en slice, soit en smash et ça revient mi-cours, etc. OK ? Donc là, l'intérêt de jouer mi-cours, mi-cours, c'est vraiment de sensibiliser les joueurs sur cette idée de coude libre, de coude décollé du sol parce qu'il y a beaucoup de fréquences, pas du sol, mais du buste, pardon. et d'aller travailler sur l'armée main haute dès qu'on change de secteur. Donc ça, c'est un exercice tout simple. On retrouve de l'incertitude puisque les deux-là ont la possibilité de passer par-dessus au moment où ils veulent. Donc c'est intéressant parce que là, en termes de prise d'info, Timeo et Loan ont vraiment à prendre l'info quand ça déclenche et a essayé d'installer cette armée très précoce pour ne pas se faire déborder sur l'arrière et pouvoir couper les trajectoires, mais aussi être en capacité de faire des sticks, des slices et des trajectoires descendantes qui vont neutraliser l'adversaire encore un peu. Donc là, on voit aussi que ce type d'exercice développe vraiment chez les joueurs les désintentions d'avoir des gestes courts pour avoir une tête de raquette disponible très tôt pour la frappe suivante. On change de rôle ? Donc sur la base de cet exercice, on peut aussi aller sur l'idée qu'on développait tout à l'heure sur est-ce que je suis dans une bonne position pour attaquer du fond du cours ou si au contraire je vais chercher je vais chercher à neutraliser l'adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux chercher à passer un peu moins haut et un peu plus tendu pour vraiment obliger Kattel à couvrir tout ce qu'il y a. Donc on peut faire la même chose sur On peut faire la même situation avec un état matché Donc le serveur dans la situation celui qui va faire n'importe quel moment peut décider de jouer au fond et l'autre par contre doit tout jouer au micro. D'accord ? Donc on essaie un peu sur trois points disons, le premier trois. A chaque fois que celui qui sert à chaque fois c'est le seul des deux qui a la possibilité de passer par-dessus exactement comme vous reveniez de faire de là. Il y a la zone avant et ses fautes. Ok ? Donc c'est vraiment micro-micro et le cerveau n'est pas le droit de passer par-dessus. Donc l'intérêt de la situation matchée c'est vraiment de développer chez les jeunes joueurs des intentions de jouer très fortes. et aussi de rajouter l'aspect un peu plénantel lié à gagner le combat et à être dans le duel. Dernier point. Donc là on voit des fixations on voit des phases beaucoup de phases où on cherche à se neutraliser. merci à tous les quatre on va s'arrêter là on va finir sur un point d'anthologie merci je vais passer le micro à Jérôme merci Philippe merci les enfants on peut les applaudir merci à tous les enfants merci. Merci.